... Eh bien, on va démarrer. Merci de vous être installés avec nous. Et bienvenue à cette troisième conférence qui accompagne l'exposition Évolution industrielle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Si ce n'est pas le cas, c'est jusqu'au 3 mars. Et ça se trouve juste à l'étage au-dessus. Cette exposition, elle nous invite, à travers l'évolution des modes de production et du cadre du travail, à découvrir les transformations de l'industrialisation jusqu'à ses développements numériques les plus récents. Donc vous pouvez la découvrir ici jusqu'au 3 mars, je me répète, 5 mars d'ailleurs, je dis des bêtises, jusqu'au 5 mars de l'année prochaine. Et vous y verrez des premières usines jusqu'au data center. Vous plongerez dans l'histoire pour mieux comprendre aussi aujourd'hui notre vie quotidienne et les objets qui font notre quotidien. Aujourd'hui, la conférence sur laquelle vous êtes ici, avec nous, c'est Produire ici ou ailleurs, quelle géographie industrielle pour 2064. J'ai avec moi 3 invités que je vais vous présenter. A ma gauche, Florence Hachès-Leroy, maîtresse de conférence d'histoire contemporaine à l'université d'Artois, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. C'est bien ça ? Bonjour, Florence. Bonjour à tous. Oui, c'est bien ça. Merci. Également à ma gauche, François Bos, professeur de géographie économique et industrielle à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Bonjour. Parfait. Bonjour à vous. Et Pierre Vels, sociologue et économiste spécialiste de l'organisation des entreprises et des dynamiques territoriales, auteur, entre autres, de la société hyper-industrielle et dernièrement, une réindustrialisation écologique est-elle possible aux éditions Lobo ? Bonjour, M. Vels. Bonjour. Alors, on va vous proposer une conférence un peu particulière aujourd'hui. On va faire la lecture de 3 scénarios. On va se plonger dans un monde en 2062 pour essayer de comprendre les grands bouleversements qui nous arrivent dessus. Et je vais proposer à nos 3 invités de réagir sur ces scénarios. Je vais d'abord vous faire la lecture. Ensuite, on leur demandera de nous donner leurs opinions, de voir s'ils sont étonnés, sceptiques, intrigués ou si le scénario est probable ou peu probable. Donc je vais les faire rebondir aux 3 scénarios. On fera ça en 3 temps. Mais dans un tout 1er temps, je vais proposer à Florence de nous faire une brève histoire de l'évolution industrielle. Alors, très brève histoire parce que ça n'empêche pas, il faut absolument aller voir l'exposition qui raconte cette histoire de l'évolution industrielle. Juste un mot pour dire pourquoi on a choisi évolution et pas révolution. D'abord parce que l'évolution industrielle, elle s'inscrit dans une histoire des techniques qui est liée à l'évolution humaine depuis que l'homme est apparu sur Terre et à développer des techniques dans tous les domaines de notre vie. Alors, globalement, on note une accélération de l'histoire des techniques au XVIIIe siècle qui est une accélération qui est souvent géolocalisée, je sais ce que je puis dire, dans les îles britanniques. Mais quand on regarde les choses en détail, on se rend compte que sur l'ensemble des territoires européens, on a des accélérations techniques à la fois en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse, etc., qui vont finalement produire ce que l'on appelle la mécanisation des techniques et une évolution qui va se traduire par des paliers successifs en fonction des énergies. Donc, on a l'habitude de parler d'une première révolution industrielle qui est liée à la machine à vapeur, ensuite l'électricité, et puis on peut poursuivre avec l'informatique aujourd'hui, le numérique. Donc, une phase de progression qui, en fait, se poursuit jusqu'à nos jours, si on se place juste du point de vue de l'évolution des techniques. Si on regarde du point de vue de l'histoire économique, là, on a des scansions avec des phénomènes d'évolution très positive et puis des phénomènes de crise. Et on a l'habitude de parler d'un moment de désindustrialisation après les chocs pétroliers des années 1970. Alors, c'est une période qui, effectivement, s'est traduite en Europe. Et là, j'insiste, c'est vraiment l'Europe et puis les Etats-Unis, on va dire le monde occidental, avec des faillites d'entreprises, du chômage. Mais il faut garder en tête que ces faillites dans le monde occidental se sont traduites à l'inverse par des phénomènes d'accélération de l'industrialisation dans d'autres lieux, d'autres espaces. C'est-à-dire que le textile qui s'est arrêté en France, dans le nord de la France, ou les mines de charbon, se sont traduits à l'inverse par une industrialisation qui, dans les pays maghrébins, puis, bien au-delà, les pays asiatiques, et puis la Chine, aujourd'hui, qui est présentée comme, quelque part, le champ manufacturier de l'ensemble de l'Occident. Donc, désindustrialisation, quelque part, mais industrialisation à l'autre. Dans ce schéma-là, c'est très, très général. Et il faut aussi garder en tête qu'on a des territoires qui, à l'inverse, sont des territoires de continuité technologique et industriel. Nous en avons en France. Vous prenez la vallée de la Brêle entre Normandie et Picardie, qui est une vallée verrière, et qui, depuis le Moyen-Âge, et j'insiste bien, depuis le Moyen-Âge, produit des flacons en verre. Et encore aujourd'hui. Voilà. Et des lieux comme ceux-là, nous en avons partout en Europe et puis dans le monde, sur ces territoires qui restent, malgré les aléas de l'économie et de la finance, sur la partie la plus récente, restent des territoires de continuité industrielle et écologique. Voilà. Et puis, si on enchaîne jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur un phénomène aujourd'hui qui est considérablement marqué par le numérique et l'informatique, à la fois dans la production, dans l'acheminement, dans la vie quotidienne, bien au-delà de l'industrie, avec une transformation de nos modes de production et de vie qui est encore devant nous pour en saisir, je veux dire, la portée et les transformations. Merci beaucoup, Florence. Je vais, du coup, démarrer cette deuxième partie de la conférence avec une lecture. J'espère que ça ne va pas être trop long et que vous n'allez pas vous endormir. Une lecture de notre premier scénario. Et ce qu'on vous propose pour ce premier scénario, c'est ni relocalisation, ni délocalisation, mais revalorisation. Alors, je vous dis, c'est un scénario où on se plonge en 2062. « Toutes les utopies d'hier sont les industries de maintenant. » C'est Victor Hugo qui écrit cela lors de l'Exposition universelle de 1867. « Si l'industrie de demain est effectivement l'utopie d'aujourd'hui, alors rêvons franchement d'une industrie vectrice d'émancipation pour les humains. » Connoté négativement après la désindustrialisation du XXe siècle, le métier d'ouvrier redevient attractif. Et les jeunes, garçons et filles, voient dans l'usine un lieu de créativité, de collaboration, d'enrichissement à tous les essions de la hiérarchie. Ni relocalisation, ni délocalisation. C'est la revalorisation du rôle des humains au sein des chaînes de production qui assurent la perpétuation des industries. Côté relocalisation, le développement de l'industrie verte au cours du XXIe siècle ne justifie plus que la France se concentre principalement sur le secteur tertiaire. Les usines, moins polluantes, sont accueillies de nouveau. Je vous rappelle, on est en 2062. Chaque site se dote de convertisseurs d'énergie locaux et des micro-centrales nucléaires sont désormais adjointes aux structures les plus importantes. De tels sites peuvent dès lors s'implanter partout où les normes environnementales le permettent. Côté délocalisation, lorsque le siège et la manufacture d'un produit sont situés dans deux pays différents, le fonctionnement par binôme se systématise et des métiers qualifiés sont requis d'un côté comme de l'autre pour concevoir, programmer, superfiser et entretenir les machines. Les plateformes en ligne, fruit d'un siècle de numérisation et d'automatisation des tâches, permettent la communication au sein des structures en duo et le pilotage des machines depuis la France ou depuis l'étranger, une dynamique distancielle amorcée lors de la première pandémie de Covid, les consommateurs, demandeurs de transparence depuis des décennies, peuvent ainsi connaître exactement le site étranger correspondant au site français. C'est par la géothermie et l'énergie solaire abondante après des décennies de dérèglement climatique que fonctionnent les milliards de microprocesseurs à la base de cette hyper-numérisation des industries. Câbles satellites et data centers sont plus que jamais mis à contribution mais dans un cadre conscient de ce que de telles technologies doivent aux écosystèmes. Les services gagnent en importance. Il ne faut plus seulement construire des voitures ou des overboards mais que les gens puissent y avoir accès. Le plus important est moins désormais de posséder que de profiter. On loue, on prête, on recycle. Après un siècle d'industrialisation, on ne réclame plus autant d'objets ni autant de manufactures. Un changement sociétal s'opère. Il ne s'agit plus de produire plus pour courir le plus longtemps possible après le bonheur mais de réduire la part du gaspillage, ce qui revient à produire moins. Des humains aux énergies en passant par les objets, tout est revalorisé à l'étranger comme en France. Le monde est sensiblement le même qu'en 2022 mais les utopies sont devenues réalité. Voilà, c'était notre premier scénario et du coup, je vais inviter nos invités à rebondir dessus. Pierre, je m'adresse à vous en premier. Qu'est-ce que vous pensez de cette lecture de ce scénario ? Je sais que vous aviez écrit pour Uzbek Erika d'ailleurs une tribune où vous parliez de la France qui se revalorise et ses capacités à le faire ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que le mot-clé c'est revalorisation. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est finalement dans un scénario un peu de rupture parce que la grande tendance des dernières décennies, peut-être même un peu plus, ça a été plutôt la dévalorisation de l'industrie. Comme vous savez, on a beaucoup parlé de sociétés post-industrielles, on continue à en parler d'ailleurs. et une grande partie de nos dirigeants y compris d'ailleurs dans le monde économique ont pensé qu'au fond l'industrie, en tout cas dans nos pays, c'était fini. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode où le dirigeant d'Alcatel, Alcatel c'était une très belle entreprise française qui a quasiment disparu, ce qui en reste a été racheté par Nokia, le dirigeant avait dit maintenant on va être dans le monde faiblesse. Fablesse c'est sans fabrication. Autrement dit, nous on va concevoir les produits mais ils seront fabriqués ailleurs, donc France sans usine. Bon, alors, c'est vrai qu'on a connu une forme importante de désindustrialisation, ça se voit dans les paysages de vieilles régions industrielles, même si, comme l'a dit Florence très justement, il y a quand même des industries de grande continuité. Il y a, on pourrait en citer d'autres, il y a la vallée de l'Arbre avec le décolletage, il y a beaucoup d'endroits comme ça, il y a Cholet, avec parfois des changements dans la nature de l'industrie, mais enfin globalement il y a quand même eu une diminution très forte de l'industrie, notamment dans les emplois. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il faut quand même un petit peu relativiser, préciser ce qu'on entend par désindustrialisation. Pour beaucoup de gens, désindustrialisation, beaucoup de gens, peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, j'en sais rien, pensent qu'on produit plus en France. Alors ça c'est faux quand même. La production, mesurée en volume, elle a continué à augmenter, elle est sensiblement plus forte, il y a un petit rebond actuellement, mais même dans la période dite de désindustrialisation, on a continué à produire, la production industrielle a continué à augmenter en France. Mais beaucoup d'industries sont parties ailleurs, ou plus exactement, ce sont les chaînes de valeur qui se sont réorganisées. Il y a eu assez peu de délocalisation au sens strict, mais ça François en parlera peut-être mieux que moi. Voilà, donc on continue, qu'est-ce qui explique cette diminution drastique de l'emploi industriel qui aujourd'hui, je ne sais plus, on est à combien, à 15% ? 11%, 11% on veut dire. Voilà, donc vous voyez, c'est devenu quasiment, ce n'est pas négligeable, mais enfin, c'est des ouvriers, ils sont d'ailleurs plutôt aujourd'hui dans les services. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'essentiel de cette diminution, elle est liée au gain de productivité. Ça, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une heure de ouvrier produit à peu près 4 fois plus qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Et donc, ça, c'est la raison principale. L'autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans le périmètre de l'usine et qui maintenant, de l'industrie, on va dire, et qui sont sorties. Beaucoup de services. Les services ne sont plus comptés dans l'industrie. Donc, il faut garder l'ensemble et si on regarde l'ensemble, le paysage est un peu moins sombre. Et puis, la troisième raison, c'est cette fameuse réorganisation des chaînes de valeur qui fait que, des choses qu'on produisait en France, le paracétamol, par exemple, vous avez découvert ça, on a découvert ça au moment de la crise du Covid. Maintenant, on l'importe de Mongolie intérieure. Voilà. Et bon, beaucoup de choses comme ça. Ça s'appelle la mondialisation. Vous avez entendu parler. Mais ce n'est pas l'explication principale. Bon, peut-être dernière chose. J'ai encore une minute. Un point qui m'a retenu dans ce scénario, c'est l'idée aussi de passage, de rôle, enfin, de... Moi, j'appelle ça, mais le mot est affreux, la servicialisation de l'industrie, c'est-à-dire le fait que les industries, aujourd'hui, elles vendent de moins en moins des produits, elles vendent de plus en plus des services. Bon, je vais vous prendre un ou deux exemples, vous allez comprendre. Ça existe depuis longtemps dans le monde professionnel. Par exemple, les motoristes d'avions, vous avez des avions derrière vous, là, les gens qui mettent les moteurs sur les avions, ils ne vendent pas les moteurs. Ils facturent les heures de vol avec le moteur si possible en bon état. Les fabricants de pneumatiques, ils ne vendent pas les pneumatiques aux avionneurs, ils facturent des atterrissages si possible réussissent. Voilà. Alors, ce modèle-là qui existe depuis longtemps, vous connaissez les photocopieuses, par exemple, depuis très longtemps, on n'achète plus les grandes photocopieuses dans les bureaux, on les loue, et c'est Xerox ou d'autres qui viennent les entretenir. Alors, la grande nouveauté, c'est que ce modèle-là, il est en train de s'étendre au grand public. Vous voyez l'avenir de l'industrie automobile, par exemple. On continue à faire des voitures, on va faire de moins en moins de voitures thermiques et de plus en plus de voitures électriques, mais de plus en plus, les constructeurs et les autres acteurs qui peuvent entrer sur le marché, ils vont vendre du service, ils vont vendre de la mobilité, ils vont vendre des kilomètres. Michelin fait déjà ça pour les pneus. Donc ça, c'est un changement absolument fondamental. à terme, vous n'aurez plus, d'ailleurs, je pense que c'est la tendance, notamment dans la jeune génération, c'est plus de posséder les choses. Quelqu'un disait que ça va être aussi ringard d'avoir, enfin aussi bizarre d'être propriétaire de sa voiture que c'était, il y a quelque temps, d'avoir un cheval. Vous voyez, ce qui est important, c'est de pouvoir accéder à la mobilité. Donc tous les systèmes de location, de leasing, de location à courte durée, enfin aussi flexibles que possible, vont beaucoup se développer. Donc ça, vous voyez, c'est un changement profond de modèle qui est plutôt bon du point de vue écologique parce que quand vous louez des pneus, par exemple, eh bien, vous avez intérêt à ce que les pneus durent. Vous voyez ? Alors que quand vous les vendez, vous avez intérêt à ce qu'ils durent le moins possible. Certains ont appelé ça l'économie des fonctionnalités. Bon, ça va dans le bon sens écologiquement, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi ça ne résout quand même pas tous les problèmes loin de là. Mais c'est intéressant. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites, Pierre. J'ai l'impression que je vous avais presque briefé pour dire ça. Et je reviens vers vous, Florence, parce que du coup, on a toute cette partie dans notre premier scénario où on parle de recyclage, on parle de location. Et quand... C'est la même chose, le recyclage et la location. Oui, mais toute cette partie-là où Florence nous propose de nous raconter qu'en fait, ce n'est pas nouveau. Oui, effectivement, à la lecture ou à l'écoute de ce scénario, je me suis dit mais c'est assez fou parce que la société du 19e siècle, elle est de toute façon économiquement construite sur le réusage, le recyclage, le marché de l'occasion. C'est-à-dire que, je prends le cas des vêtements, la bourgeoisie a des vêtements tout neufs qui valent cher, madame ou monsieur le donne à son domestique qui lui-même va soit le porter, soit le revendre au marché de l'occasion et derrière, ça va être réutilisé, éventuellement raccommodé ou redécoupé et ce marché de l'occasion, il est pour les vêtements, il est pour les ustensiles de cuisine et puis, le journalier qui a son cheval et sa charrette, il va vendre son temps de transport et sa mobilité dans la société. Donc, c'est vraiment une économie du XIXe siècle qui existe déjà et qui est extrêmement rodée. Pourquoi est-ce que ça a changé ? Parce qu'effectivement, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, on a développé ce qu'on appelle le marché de la consommation puis de la consommation de masse et du jetable, c'est-à-dire que chacun voulait être propriétaire de sa voiture, de choses inutiles dans sa garde-robe, etc. Et on est sur une surabondance. En fait, on a plus de biens que nous ne pouvons réellement en utiliser. Donc, effectivement, on a été sur une période de croissance vers laquelle on nous a poussé, vers laquelle, en fait, toute la publicité, toute la société de consommation nous a poussé au motif qu'on sortait du moment de pénurie, que c'était le progrès, que nous allions y trouver un confort. Alors, je dis souvent, on nous a dit, ben voilà, c'est pas la peine d'allaiter son bébé, il vaut mieux de lui materniser, il ne faut pas la peine de lui faire à manger, il y a les petits pots et puis après, vous continuez avec les pizzas, etc. Et en fait, on a perdu notre autonomie en tant qu'individu à consommer par nous-mêmes et le strict chose essentielle. Et ça, c'est typique des années 1960 à nos jours et c'est vrai que le changement dans lequel on est aujourd'hui, la transition écologique vers laquelle on doit s'acheminer doit nous apprendre à réévaluer nos comportements de ce point de vue-là, me semble-t-il. En s'inspirant peut-être un peu de ce qui s'est déjà fait du coup et de ce qui était déjà... Exactement et les contemporains au XIXe siècle étaient aussi très heureux de leur mode de vie qui était un mode de vie basé sur, ben voilà, on se mariait, on avait dix chemises en lin et on mourait, on avait encore dix chemises en lin alors je ne dis pas qu'il faut être une époque des chemises en lin mais le fait est que dans les inventaires après décès on retrouve cette permanence en fait des objets auxquels on reste fidèle une vie durant alors après on voit arriver la montre on voit arriver des éléments aussi importants je ne dis pas qu'il faut être dans une sobriété mais le fait est que s'inspirer du mode de vie à un moment donné d'une société où on avait une forme d'abondance qui n'était pas la surabondance à mon sens peut effectivement aider à adopter des comportements de consommation et de production qui soient plus adaptés aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui je peux juste ajouter il y a un mot que vous avez sûrement entendu c'est obsolescence programmée le mot est affreux moi je dis bien ce que ça veut dire c'est à dire que les choses sont faites pour ne pas durer et c'est pas de la plaisanterie c'est à dire par exemple dans vos ordinateurs dans vos smartphones il y a un certain nombre d'entreprises je ne citerai pas lesquelles mais qui sont spécialistes de ça qui s'est programmé pour que ça s'arrête à un certain moment alors dans le modèle que je parlais un peu les nouveaux modèles on réinvente aussi des formes d'obsolescence programmée qui sont un peu plus subtiles regardez la façon dont on vous oblige sans arrêt à changer de logiciel alors que ce que vous avez marche encore très très bien voilà pardon très bien merci François peut-être que je vous laisse la parole sur ce premier scénario quand on en a discuté et vous m'avez dit il y a quand même un élément qui manque dans ce scénario il manque beaucoup de choses mais d'abord c'est un terrible exercice de faire de la futurologie parce qu'en fait pour réfléchir à un pas de temps aussi long aussi lointain il y a des gens qui ont du mal à finir la fin de mois et penser la fin du monde vous imaginez que c'est difficile alors 2062 je ne sais pas pourquoi mais quand on fait de la prospective c'est 15-20 ans parce qu'on peut on a des indicateurs démographiques notamment mais pas simplement qui nous aident à nous projeter alors en fait dans le monde des chercheurs dans le monde des sciences sociales et humaines en fait on ne fait pas de on peut faire de la prospective mais on n'est pas habitué à la futurologie en fait on ne prédit pas l'avenir par contre nos disciplines contribuent à le préparer et c'est ça qui est quand même le plus important alors ce dont je suis convaincu c'est qu'on rentre aujourd'hui dans une ère totalement nouvelle alors certes on parle de l'anthropocène mais on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide moi en tant que chercheur je préfère voir le verre à moitié plein parce que on est à une bifurcation assez exceptionnelle on est à un moment de transition incroyable avec des enjeux démentiels quand on y réfléchit les premiers enjeux ils sont en train de finir d'être négociés et piteusement d'ailleurs à Charmelcher donc en Égypte à travers la COP 27 ce qui va traverser le siècle assurément c'est la question de la décarbonation il y en a une c'est la question principale donc il faut la mettre vraiment en avant on ne peut pas imaginer l'avenir sans décarbonation on ne peut pas imaginer d'industrie sans décarbonation d'ailleurs sur ce point ce qui va être intéressant c'est que l'industrie qui a derrière elle au moins 270 d'années depuis la révolution industrielle qui s'est fondée sur le carbone et bien elle va devoir réinventer d'autres formes d'industrie autour de la décarbonation ce qui fait qu'elle a été vue comme apporteuse d'ennuis notamment ces dernières années elle peut aussi apparaître comme apporteuse de solutions ce qui fait que ça réinvente ça va nous aider à réinventer l'imaginaire industriel parce que ce qui manque aujourd'hui très puissamment c'est un imaginaire industriel si j'interroge ceux qui sont ici présents alors c'est pas pour rien s'ils sont la cité de l'industrie ils s'intéressent à ces questions là mais globalement le public a une image désastreuse de l'industrie aujourd'hui qui est parée de tous les défauts donc on rentre à un moment de transition multiple c'est une transition climatique c'est une transition énergétique c'est une transition écologique avec notamment la disparition de la biodiversité enfin ce sont les thèmes qui vont traverser tout le siècle alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites il y a des choses alors on voit que je pense pas que ce soit un spécialiste mais quelqu'un qui est plutôt littéraire et c'est vrai que les cinéastes les hommes de lettres sont beaucoup plus forts que nous pour imaginer l'avenir penser à Orwell par exemple donc nous on est pas très bons pour ça mais néanmoins comme je vous l'ai dit on peut apporter des clés de compréhension alors moi je pense et c'est un grand terme qui commence à apparaître on entend parler de renaissance comme si la période qui s'ouvrait allait être à l'image de la renaissance qui a suivi le Moyen-Âge allait bouleverser complètement notre rapport au monde à la façon dont on l'organise dont on l'exploite également ce sont évidemment des questions qui se posent de manière très forte sur le plan industriel parce que c'est ça qui nous intéresse vous avez commencé par dire ni relocalisation votre expression exacte vous pouvez me la redonner ni délocalisation ni délocalisation ni délocalisation alors je vais essayer de donner quelques mots de précision parce que je travaille vraiment sur ces questions là moi ce qui m'intéresse en tant que géographe c'est de travailler sur les dynamiques d'entreprise les dynamiques d'activité et depuis des années je travaille sur ces questions de désindustrialisation réindustrialisation délocalisation relocalisation et ceci à toutes les échelles alors j'ai envie de dire d'abord que la géographie c'est pas la discipline la moins bien placée pour apprécier ces dynamiques contemporaines j'ai envie de dire qu'elle est même très très bien placée parce qu'elle convoque les échelles d'abord on peut raisonner à l'échelle du monde jusqu'à l'échelle la plus locale et comme on a une vision très comparative très surplombante très englobante parce que interdisciplinaire là encore on peut amener un regard particulier moi le regard que je porte sur ces dynamiques d'entreprise alors d'abord je crois qu'il faut tordre le coup à une idée fausse qui est celle de la relocalisation la relocalisation c'est un terme qui est monté au pinacle depuis 2-3 ans maintenant on a l'impression d'avoir trouvé le mot clé il faut relocaliser et d'ailleurs vous l'avez bien vu lors de la dernière campagne électorale tous les candidats sans exception même les pires avaient ce mot à la bouche et on imitait tout et n'importe quoi la relocalisation stricto c'est dessus elle suit une délocalisation ça veut dire qu'il faut que préalablement il y ait eu un transfert d'activité vers l'étranger et qu'à un moment donné on décide de relocaliser cette activité contrairement aux idées reçues ce mouvement sera infinitésimal d'abord parce que il y a eu peu contrairement à ce qu'on peut croire le mouvement de retour oui alors il y a eu peu de délocalisation au départ il y a eu surtout des disparitions d'activités et les activités qui reviennent en fait sont en nombre limité d'abord parce que ça coûte très cher deuxièmement parce que ça peut être très compliqué de relocaliser depuis la Chine vers la France parce qu'on peut avoir de la rétorsion c'est ce qui se passe dans l'automobile aujourd'hui chez les groupes allemands donc en fait le terme de relocalisation il faut un peu l'oublier c'est une des modalités possibles de la réindustrialisation mais une des modalités seulement moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus j'ai analysé des centaines de cas de réindustrialisation et j'ai distingué quatre grandes familles et dedans de multiples sous-types dans les grandes familles vous avez la relocalisation je lui ai taillé un costard si je puis dire c'est pas vraiment ce qui va se passer vous avez ensuite ce que moi j'appelle qui est beaucoup plus intéressant la réappropriation d'activités c'est le terme que j'ai créé c'est en fait ces activités qui ont été pensées dès le départ pour être fabriquées dans les pays à bas salaire et qui aujourd'hui peuvent se penser sur le territoire national parce que il y a de l'industrie 4.0 il y a de la robotisation de la cobotisation il y a de l'impression 3D enfin toute une série d'innovations que l'on regroupe sous le terme d'industrie 4.0 je vous donne un exemple j'ai rencontré un fabricant de scooters à Nancy électrique il n'a jamais pensé fabriquer en France fabriquant de scooters oui tout à fait et en fait il commence à fabriquer en France parce que ça devient possible le changement c'est que ça devient possible mais c'est pas une relocalisation puisqu'il n'a jamais été question de délocaliser depuis la France donc c'est une réappropriation ce sont des formes extrêmement intéressantes parce que ça peut être une étape d'un process de production ou un produit complet qui est de ce point de vue là fabriqué en France ensuite vous avez ces activités qui existent déjà en France mais qui vont se moderniser se transformer à l'aune des innovations évidemment donc ça ça poursuit la réindustrialisation et puis vous avez toute une série d'industries totalement nouvelles donc la question de leur localisation et bien elle se pose naturellement c'est pour ça que la question de la crise énergétique actuelle est extrêmement importante c'est une crise européenne ne l'oublions pas elle n'existe pas en Chine elle n'existe pas aux Etats-Unis et on voit bien que Joe Biden a bien compris ce qu'il fallait faire il fallait un plan à 200 milliards pour aspirer les investissements allemands les investissements potentiellement français etc. donc pour toutes les activités nouvelles donc on a une chance inouïe d'avoir ces cartes qui sont rebattues et on peut attirer sur le territoire national des gigafactories dans les batteries il y en a 5 on va avoir 4 gigafactories dans l'hydrogène on va avoir toute une série d'activités y compris des activités que l'on n'aurait pas imaginées il y a une dizaine d'années parce que complètement parties vers l'étranger mais qui redeviennent possibles on parlait du lin tout à l'heure la filière du lin est en pleine renaissance ce qui est invraisemblable personne n'aurait mis un copec sur ce retour ce retour d'activité voilà donc en fait la réindustrialisation je pense qu'elle a de très bonnes cartes à jouer elle peut se faire selon différentes modalités mais le fil directeur pour toutes ces opérations et c'est un impératif c'est la décarbonation merci beaucoup François est-ce que vous voulez rebondir ? oui juste peut-être pour dire qu'en fait ce qui est important c'est l'articulation entre l'industrie la technique et le politique c'est-à-dire que en fait la décarbonisation elle est importante c'est fondamental les techniques on les a c'est-à-dire que la production hydroélectrique en fait l'usage de l'eau pour produire de l'énergie elle existe depuis le Moyen-Âge avec les moulins à eau et puis aujourd'hui on a nos microcentrales donc ça existe en fait il n'y a pas véritablement d'innovation de rupture le solaire est peut-être une innovation de rupture mais quoi que et on a toujours du thermique on a de l'hydraulique et puis on a du nucléaire en revanche le politique il est fondamental pour la régulation c'est-à-dire pour un moment donné imposer une réduction de la production carbonée et c'est là où en fait on n'est pas tant dans des solutions techniques qui vont nous sauver qui vont sauver la planète on est surtout face à des à mon sens à des politiques qui doivent prendre des décisions entre guillemets courageuses pour limiter des productions qui sont fortement émettrices de carbone donc voilà la dimension l'entreprise elle est fondamentale la technique et l'innovation aussi mais c'est pas suffisant et loin de là ça marche merci si ça vous va on passe à la deuxième à notre deuxième scénario alors François je baisse un peu la tête puisque ça s'appelle relocalisation partout donc relocalisation partout l'impression 3D comme clé de la re-ruralisation de l'industrie vous êtes prêts on se replonge en 2062 et sur un nouveau scénario les générations nées après l'an 2000 rejettent massivement le modèle de leurs parents et tâchent de faire marche une arrière dans un rejet globalisé des objets perçus comme symptômes menaçants de l'asservissement de l'humanité et de l'hyper industrialisation du monde ce rejet des objets n'est pas un rejet de l'industrie pour autant mais la marchandisation touche à son terme fini les camions les cargos l'arche des containers toujours exposés sur le port du Havre est désormais la relique d'un temps passé ces cornes d'abondance sont désormais taries les relocalisations massives dans tous les domaines amènent les centres urbains à raccourcir leur circuit de production les smartphones par exemple restent extrêmement répandus sur la planète plus puissants cependant ils condensent à eux seuls plus d'objets différents téléphones radio appareils photos calculettes torches scanners télévision mais encore de cartes de crédit ou clés ils ne nécessitent plus d'être régulièrement rachetés et l'on n'éprouve plus le besoin d'en posséder plusieurs au cours de sa vie ces smartphones surtout ne sont plus produits à l'autre bout du monde mais dans des ateliers situés partout en France de Brest à Saint-Etienne un seul objet pour les gouverner tous sans obsolescence sans chaîne de production allongée l'impression 3D a été la clé de la multiplication de ces micro-centres de production implantés partout en ville comme à la campagne sur le modèle des boulangeries d'antan cela requiert beaucoup de numérisation et le transfert autour du globe de brevets de notices et de plans sans pour autant redevenir de l'artisanat l'industrie se rururalise via une multitude de petits sites de production diffus résultat d'une vague étendue sur deux ou trois générations de néoludisme soft une marque fait Flores Ikeum avec des imprimantes 3D elles-mêmes fabriquées en circuit court et en employant des matières premières majoritairement issues du recyclage des milliards de tonnes de plastique accumulées au XXIe siècle les objets du quotidien sont désormais imprimés dans des petits hangars bleus et jaunes où il est possible de faire imprimer ce qu'on a apprécié sur les catalogues électroménagers meubles jouets habits tout est fabriqué à proximité accompagnant ces nouveaux modes de vie de nouveaux régimes alimentaires ont pris le dessus la normalisation des protéines végétales dans l'alimentation humaine signifie la fin des industries céréalières et carnivores largement issues de relations d'import-export avec d'autres continents la chaîne du livre s'est elle aussi transformée une bibliothèque où la fabrication d'un seul livre profite à une multitude de personnes apparaît plus efficiente qu'une librairie où les livres sont fabriqués en masse pour peu de champs parfois à perte résultat de ce mouvement de relocalisation l'industrie est à nouveau perçue comme vectrice de cohésion territoriale sur le modèle des usines de Creusot au XIXe siècle ou de Disneyland Paris au tournant du millénaire qui suramorçaient un véritable développement urbain excédant les limites de leur site central les industries redeviennent symbole d'appartenance elles sont des marqueurs culturels et revalorisent les lieux où les gens naissent de l'Occitanie au Grand Est chaque site mettant soigneusement en valeur ses singularités le lieu de travail redevient porteur d'identité non plus d'anonymisation d'uniformisation et de pollution Pierre c'est notre deuxième scénario et je vais aussi rebondir sur ce que vous avez écrit dans Usbek Erika vous avez écrit que la France c'était potentiellement une championne de l'usine connectée et je trouvais ça assez intéressant et je trouve que ça rayonne bien avec notre scénario 2 qui parle beaucoup d'imprimantes 3D de connexion beaucoup de numérique est-ce que ça vous parle qu'est-ce que vous en pensez de ce scénario 2 on va commencer par faire un sort aux imprimantes 3D allez c'est parti après la relocalisation l'imprimante 3D c'est sympa mais bon ça ne va pas bouleverser ça fait partie de ces choses qui à un moment donné permettent aussi de faire la une des journaux on dit voilà bon l'imprimante 3D c'est pour les non professionnels on en a dans les fab labs et tout ça c'est très bien on peut faire des choses nouvelles on peut fabriquer des petits objets mais franchement je pense que ça reste relativement anecdotique et ça va rester par contre dans l'industrie avec des grosses machines cette fois-ci qui coûtent très cher ça s'appelle la fabrication additive et ça ça permet de faire des choses nouvelles parce que historiquement vous savez on a toujours pris l'usinage c'est comme la sculpture vous prenez un bloc de marbre et puis vous avez David de Michel-Ange à la sortie les usines on prend des blocs de métal mais on les creuse et tout maintenant on sait faire avec des poudres des objets compliqués par exemple pour les moteurs d'avion des choses comme ça bon mais ça c'est premier point je ne m'étends pas je ne m'étends pas là-dessus mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a toujours comme ça des espèces de mythes un peu qui surgissent on a eu à un moment donné ça a fait les couvertures des magazines comme les nanotechnologies je vous fais remarquer les nanotechnologies à un moment donné tout le monde parlait des nanotechnologies brusquement on n'en parle plus ou très peu parce que l'idée aussi de faire fabriquer des moteurs microscopiques qui allaient tout faire toutes sortes de choses nettoyer nos artères et tout ça ne marche pas ça ne marche pas complètement bon alors maintenant plus sérieusement la question cette question du localisme cette idée qu'on devrait tout faire localement qu'on pourrait tout faire localement est une idée extrêmement puissante aujourd'hui vous regardez le discours de beaucoup d'utopistes ou de pas utopistes d'ailleurs de gens qui d'innovateurs dans le domaine écologique la notion de local de circuit le plus court possible est omniprésente alors par rapport à ça moi ça me fait penser c'est pas une idée neuve non plus ça a toujours été présent cette idée quelqu'un comme André Gorce par exemple qui a été je pense un des penseurs importants pour moi de l'écologie mais pas récemment il y a déjà pas mal de décennies dans les années 70 c'est tout ça vous relisez ça vous retombez absolument sur les débats actuels André Gorce a imaginé dans certains de ses textes un futur industriel enfin un futur économique sur la base effectivement d'ateliers municipaux enfin de petites localités etc mais alors quand on lui disait mais c'est formidable tout ça et tout ça évidemment étant mis en réseau ça c'est une nuance importante c'est pas chacun produit pour lui mais tout ça est connecté en effet bon mais quand on lui disait mais cher André est-ce que ça veut dire par exemple pour fabriquer les ordinateurs ça va être un peu compliqué parce que je sais pas vous voyez ce que c'est une usine pour faire des puces d'ordinateurs aujourd'hui c'est un investissement à plusieurs milliards de dollars et donc on va pas l'avoir dans chaque village alors est-ce qu'on va renoncer aussi aux ordinateurs alors il disait non non surtout pas parce que les ordinateurs c'est formidable il adorait l'informatique bon aujourd'hui si je vous dis on va faire même chose est-ce que si on fait de l'industrie villageoise partout est-ce qu'on va renoncer tous à nos portables alors peut-être ce serait pas mal pour l'hygiène mentale générale enfin bon c'est compliqué alors historiquement moi là je parle je suis pas ce qui est frappant c'est de voir que dès les archéologues et puis les historiens de l'antiquité nous montrent que depuis très très longtemps l'idée de la fabrication purement locale est un mythe il y avait dans l'empire romain des usines à fabriquer les amphores parce que les économies d'échelle c'est vieux comme le monde fabriquer en grosse quantité c'est plus efficace et qui distribue ensuite les amphores à travers tout l'empire romain on a retrouvé dans des bateaux dans des épaves voilà alors donc il faut moi je pense qu'il faut revenir à des circuits plus courts à la proximité je suis pas du tout opposé je pense que c'est on a aujourd'hui des circuits qui sont absurdement trop longs et du coup très fragiles vous voyez ce qui se passe quand un bateau se met en travers dans le canal de Suez ben tout est bloqué c'est un bazar pas possible ça c'est absurde donc ces systèmes sont surtout trop fragiles et donc il faut faire des systèmes plus résilients plus robustes et plus c'est court et proche plus c'est robuste mais la dernière chose que je voudrais dire c'est je reviens sur cette histoire de relocalisation parce que évidemment les deux choses sont liées si on veut fabriquer localement c'est lié à la c'est pas exactement le même concept mais enfin c'est quand même c'est quand même très lié alors moi je pense qu'on est en train de vivre le début d'un cycle nouveau la mondialisation telle qu'on l'a connue c'est à dire qu'on va fragmenter les productions n'importe quel objet la plupart des objets que vous savez aujourd'hui sont faits par plusieurs entreprises des portables il y en a plusieurs centaines et c'est réparti dans le monde et on optimise l'endroit où il vaut mieux fabriquer et puis finalement il y a quelqu'un qui assemble et puis qui distribue ça c'est ce qu'on appelle ça a été la mondialisation qu'on a connue disons surtout à partir des années 90 et dont on est en train de sortir pour des tas de raisons qui ne sont pas purement économiques la politique évidemment joue un rôle très important on a un grand retour de la géopolitique dans un truc qui devait être débarrassé de la politique mais quand même on avait cette idée qu'il y avait quand même la possibilité pour nos consommateurs parce que n'oubliez pas que ça a permis d'avoir des produits à très bas coût possibilité d'avoir recours à un travail peu cher et aussi à des conditions environnementales pas trop exigeantes si on est allé fabriquer la pharmacie en Chine c'est pas uniquement pour la raison du coût du travail c'est aussi parce que les normes environnementales ne sont pas les mêmes alors moi je pense que cette mondialisation aujourd'hui elle a évidemment beaucoup de plomb dans l'aile du point de vue politique et géopolitique mais aussi du point de vue économique et ça je pense qu'on n'a pas alors ça va dans le sens de ce que disait François tout à l'heure on n'a pas assez mesuré à quel point c'était un changement majeur c'est à dire que je résumerais comme ça les avantages compécutifs des pays pauvres à bas salaire c'était le cas de la Chine au début qui est plus la Chine maintenant mais enfin il y en a encore beaucoup regardez dans le textile par exemple le Bangladesh ou des pays comme ça ces avantages ils sont en train de s'éroder à grande vitesse pourquoi ? et bien parce qu'on est capable de faire sur notre sol la même chose à des prix parfaitement compétitifs y compris sur le marché international c'est lié notamment à la robotisation on a toujours une vision négative de la robotisation les gens disent ah la robotisation ça va supprimer des emplois c'est fondamentalement positif pour nous parce que ça va permettre de fabriquer et ça commence sur notre sol à des prix compétitifs en proximité des marchés c'est ça qui compte finalement les marchés les plus solvables c'est-à-dire chez nous des produits qui précédemment devaient faire des grands périples autour du monde la robotisation par exemple le problème du textile c'est que les robots c'est facile à comprendre sont difficiles à substituer à des couturiers ou à des couturières parce que c'est très difficile avec un robot de manipuler des matières souples c'est aussi bête que ça on commence à savoir le faire et il y a des retours maintenant dans des usines automatisées où on va faire des jeans des chemises des assemblées etc. à proximité directe des marchés et donc finalement le 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 donc si on pousse ça alors je ne veux pas faire la futurologie mais si on pousse ce scénario on va vers un scénario de retour massif de la production en priorité c'est pas seulement de la relocalisation mais c'est que les produits vont revenir là où il y a des marchés solvables vous voyez on est dans la proximité mais pas la version baba cool de la proximité là c'est les grandes entreprises qui vont qui vont s'emparer de ça à proximité des marchés solvables on va pouvoir fabriquer fabriquer des des produits et du coup les avantages comparatifs c'est une très bonne nouvelle pour nous si vous voulez si on se place d'un point de vue égoïste mais c'est une très mauvaise nouvelle pour le Bangladesh ce que je suis en train de vous raconter parce que qu'est-ce qu'ils vont faire voilà alors il y a quelque chose qui accentue ça c'est le fait que les usines automatisées on se dit les usines automatisées on peut les mettre n'importe où pas du tout les usines automatisées c'est des objets c'est des espèces de grosses machines en fait extrêmement complexes et donc qui demandent du savoir-faire pas seulement pour les opérer directement mais pour la maintenance tous les services qui vont graviter autour donc vous avez des tas de raisons comme ça qui se renforcent les unes par rapport aux autres et qui font que moi je pense qu'on est au début d'un cycle de retour du centre de gravité de l'industrie dans les pays riches à proximité des marchés en plus ça va être plus écologique mais quelque part c'est un problème quand même vous voyez parce que ça va accroître à mon avis les inégalités existent dans le monde l'avantage de la mondialisation tel qu'on l'a connu avant il ne faut pas l'oublier il y a un avantage pour nous c'est qu'on avait des produits quand même pas chers il ne faut pas le consommateur y trouver vraiment son compte là les produits vendent plus cher surtout si on inclut la décarbonation et puis ça a donné quand même du travail une capacité de sortir de la misère à quelques millions de personnes dans le monde il ne faut pas complètement oublier ça et moi je suis très inquiet de ce deuxième cycle je pense que c'est bon pour nous mais ça va être très problématique sur le plan international merci merci Pierre c'est intéressant Florence vous voulez bon dire François non Florence allez-y je vais poursuivre sur la lancée de effectivement en fait ce qui est intéressant dans ce texte quand même c'est qu'il interroge la question des échelles on voit bien que l'auteur a été assez fasciné par la dimension territoriale locale en fait on retrouve quelque chose c'est une vieille lune le small is beautiful moi je viens de la géographie du développement au départ et je m'intéressais aux pays africains on parlait que dans les années 80 c'était le small is beautiful les ONG etc le petit puits au Sahel ça faisait rêver des cohortes d'étudiants qui partaient d'ailleurs c'est plus possible sur ce terrain là donc on le découvre maintenant chez nous voilà et on a l'impression que la solution à tout c'est le territoire on voit bien combien nos élus locaux nos maires sont montés en exemple en modèle etc comme si toutes les solutions venaient des territoires en fait ça questionne d'abord la mondialisation et ça d'abord ça a été dit effectivement donc c'est quelle mondialisation nous voulons en fait je pense qu'on est en train de tourner la page de ce qu'on appelle l'hyper mondialisation ce que Danny Roderick le grand économiste américain appelle l'hyper mondialisation tout ce qui est absurde je me souviens dans tes bouquins tu racontes une brosse à dents électrique du groupe Philips qui intéresse 17 pays différents depuis le poêle de la brosse à dents passant par tous les composants sur l'ensemble sur l'ensemble du monde avec 36 800 km de parcours à URIS pour une brosse à dents électrique oui un jean un peu sophistiqué je dirais pas la marque 60 000 km il fait 60 000 km pour les différentes opérations 8 000 litres d'eau un passant sur la joie l'absurdité la plus totale on est dans un monde qui a vécu sur cette absurdité oui je crois que d'ailleurs l'exposition pour laquelle on fait cette conférence elle raconte très bien ça bien sûr alors toutes ces formes c'est des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes et la crise de la Covid a été un révélateur de ce point de vue là on a vu qu'on était un foutu en France de produire des masques en fait on avait détruit les usines et les machines 9 mois avant la pandémie d'accord paradoxalement c'est à Wuhan l'épicentre de la Covid-19 qui est le lieu de production le plus important au monde pour les masques soit dit en passant même chose pour les principes actifs des médicaments qui sont faits à 80% en Inde et en Chine donc la question de la mondialisation elle est absolument centrale elle va pas disparaître pour autant on va avoir des formes de ralentissement en fait on va beaucoup plus avoir ce qu'on appelle une régionalisation du monde et on est déjà dans ce schéma bloc contre bloc on voit bien que l'Europe on voit bien que l'Europe est plutôt elle est à la fois réunie dans le cadre de l'OTAN on voit que la crise russo-ukrainienne elle aussi a ressoudé et notamment cette mort clinique pour l'OTAN mais pour autant c'est une bonne échelle d'ailleurs quand le président de la République française parle de réindustrialisation de souveraineté industrielle il prend garde de bien mettre les choses à l'échelle européenne d'abord et c'est vrai que s'il ne peut pas se faire en France ça peut se faire en Pologne ça peut se faire au Portugal en Espagne c'est déjà bien que ça se fasse chez nous voilà alors sinon le schéma idyllique d'une production dans les territoires j'ai envie de dire que ça c'est curieux moi ça me rappelle les discours à Mao l'industrie au plus près des territoires enfin bon le principal frein de tout ça d'abord c'est l'opinion publique ce sont les riverains l'effet NIMBY not in my backyard d'accord mais pas chez moi on voit que ça en permanence sur le plan de l'énergie les éoliennes en sont l'archétype aujourd'hui avoir une usine sur son territoire dans son territoire rural ça coince encore aujourd'hui or effectivement il devra y en avoir bien davantage donc ça c'est un premier frein qui est très important c'est tout simplement que l'opinion publique elle n'est pas prête encore et on va avoir un besoin énorme sur le plan énergétique on aura besoin de nouvelles éoliennes on aura besoin de parcs solaires dans des proportions gigantesques dans le dernier rapport de RTE qui est exceptionnel sur l'énergie la consommation d'énergie électrique il y a 6 scénarios et on nous dit dans les 6 scénarios que l'énergie solaire à terme d'ici à 2030 2035 ça va couvrir ça devrait couvrir pour satisfaire nos besoins la superficie d'un département français de taille moyenne il cite on cite le département des Yvelines c'est à dire 2600 km2 l'énergie elle va se voir dans le paysage aujourd'hui elle ne se voit pas et quand elle se voit c'est des mâtes éoliennes on sait maintenant à peu près combien il y en a combien il en faudrait encore il en faudrait encore plus puissants et pour autant on voit bien que ça coince dans la matière on met 10 ans aujourd'hui 10 ans de procédure avant de sortir un parc éolien c'est le cas des parcs éoliens offshore parce qu'on pense qu'en les mettant en mer c'est beaucoup plus puissant c'est beaucoup plus régulier et ça pèse moins sur le plan paysager même si c'est à 40 km on voit bien qu'il y a même des mouvements de fond en la matière bon donc c'est compliqué de faire revenir de l'industrie alors il y a un autre frein qui est très important il ne vous a pas échappé que le 22 août 2021 on a une loi très très importante qui a été promulguée en France qui s'appelle la loi climat résilience et à l'intérieur de cette loi vous avez un dispositif qui s'appelle la zéro artificialisation net alors ça ne vous parle peut-être pas mais vous allez être un peu attentif parce que c'est un chambardement majeur en fait d'ici à 2050 on ne pourra plus artificialiser dans le monde rural quoi que ce soit et ça doit être réduit de moitié d'ici à 2035 alors pourquoi alors d'abord vous me direz c'est curieux parce que la France est un pays finalement assez peu densément peuplé 119 habitants en kilomètre carré et pour autant on est le pays qui consomme le plus rapidement d'espace aujourd'hui c'est la maison individuelle c'est les plateformes de stockage pour être au plus près des villes etc c'est les infrastructures qui mangent énormément de place et en fait c'est pour préserver pas simplement la biodiversité comme on dit souvent mais tout simplement le potentiel des sols en matière de captation du carbone c'est essentiel on a besoin des océans le problème c'est que plus ils se réchauffent moins ils contiennent de carbone moins ils stockent du carbone et on a besoin des sols en France par exemple les quelques dizaines de centimètres qui affleurent sont des lieux de stockage exceptionnels du carbone faire disparaître des sols en les artificialisant c'est perdre ce potentiel c'est la raison première de cette loi ça veut dire que ça va changer beaucoup de choses on pourra plus avoir ce mitage dans le paysage même beaucoup dans les alors il y a beaucoup de communes qui s'inquiètent parce qu'elles ne voient pas de potentialité de diversification d'accueil notamment de ces nouvelles activités en fait c'est fait d'abord pour faire disparaître les friches on a des entre 90 000 et 150 000 hectares de friches en France et on veut les faire disparaître et en fait les vieilles régions industrialisées sont sur des tas d'or certaines s'en rendent compte aujourd'hui donc ça c'est un point extrêmement important qu'il faut signaler par rapport à l'image bucolique de la petite usine bien intégrée dans son paysage à côté du coq gaulois au dessus de l'église merci Florence peut-être rebondir on a dit beaucoup de choses mais oui oui je vais réagir aux deux propos parce que alors je vais tendre aussi le coup à l'imprimante 3D et là c'est l'historienne des matériaux qui prend la parole parce qu'effectivement parmi tous les matériaux que l'on produit aujourd'hui les plastiques sont ceux qui se recyclent les moins bien et surtout les moins longtemps c'est à dire qu'au bout d'un moment le plastique il perd ses caractéristiques et ça devient juste un produit polluant dont on ne peut plus rien faire donc moi c'est vrai que je suis quand même assez choquée de voir qu'on est encore dans une logique de production de nouveaux plastiques qui sont des plastiques à partir de la pétrochimie alors on réfléchit un peu à ce qu'on appelle entre guillemets des bioplastiques et qui n'ont pas grand chose pour certains de biologique il ne se dégrade pas bien alors que l'on devrait être dans une logique de diminution progressive de la production des plastiques venus de la pétrochimie et qu'on devrait réfléchir quand on a de nouveaux usages à substituer à choisir le matériau en fonction justement un de l'impact carbone et deux de sa réelle recyclabilité donc pour moi l'imprimante 3D elle pose un vrai problème c'est qu'on contribue à mettre dans la nature quelque part des objets en plastique dont on ne pourra pas assurer le recyclage puis la biodégrabilité donc ça c'est le premier point la deuxième c'est effectivement la logique des territoires c'est-à-dire que Pierre nous l'a bien expliqué et puis François aussi on a des activités de production alors industrielle artisanale comme on veut qui peuvent être de l'industrie de proximité parce qu'on est à proximité des matières premières le lin en est un très bel exemple le vert aussi on n'a pas besoin d'aller chercher des matières premières à l'autre bout du monde en revanche quand on est sur des ordinateurs des téléphones portables on a besoin de matériaux rares notamment et qui là impliquent des milliers de kilomètres et puis de la pollution que l'on va installer à plus ou moins proximité de chez nous et effectivement réfléchir à la relocalisation ou à la réinstallation d'industrie demande de réfléchir à une échelle qui n'est pas à l'échelle des 50 km ou 60 km autour de chez soi ni même à l'échelle de la France mais à minimum à l'échelle d'un continent c'est-à-dire est-ce que où va-t-on installer l'usine de traitement du nickel par exemple ou d'assemblage de nos téléphones est-ce qu'on doit effectivement être uniquement exclusivement soumis à la Chine ou est-ce que au niveau européen on réfléchit à installer des usines qui permettent de répondre au marché européen cette question des marchés et c'est vrai qu'elle est fondamentale c'est est-ce que l'on doit produire pour nos marchés propres ou est-ce que on doit réfléchir à des productions qui inondent la terre entière le phénomène de globalisation d'hyper globalisation de ce 21ème siècle a conduit à des aberrations c'est-à-dire qu'on voit des produits effectivement faire des dizaines de milliers de kilomètres ce qui est absurde et là encore la régulation pour moi est nécessaire et le rôle du politique et de l'OMC en l'occurrence devrait conduire à interdire à réguler et faire en sorte que l'on ne subisse pas en fait cette hyper globalisation qui fait qu'un produit au lieu d'être d'être économe en énergie finalement symbolise à lui seul un excès de production tout à fait inutile et cette logique là c'est la logique effectivement de la production à proximité des matières premières ou pas c'est là aussi quelque chose que l'on a théorisé que les économistes ont théorisé depuis deux siècles à minima et aujourd'hui cette dimension là n'est pas prise en compte forcément partout on parle d'éco-conception l'éco-conception elle doit conduire à réfléchir à qu'est-ce qu'on utilise comme matière première de où viennent-elles où sont-elles produites et assemblées et c'est à mon sens encore trop peu mis en application à l'échelle bien sûr mondiale bien vous voulez rebondir aussi sur la partie énergique juste un petit mot peut-être de complément qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit sur les nouvelles géographies bon moi je pense comme je l'ai dit tout à l'heure qu'on est en train de passer d'un monde où le facteur principal localisation c'était quand même le bas coût de la main d'oeuvre le coût de la main d'oeuvre était fondamental bon pas dans toutes les industries mais dans beaucoup d'industries ça devient progressivement c'est plutôt la compétence de la main d'oeuvre qui va être fondamentale d'ailleurs les gens qu'on recrute aujourd'hui dans les nouvelles usines il y en a qui se créent on va parler des nouvelles usines dans les Hauts-de-France par exemple on voit que le problème c'est qu'il faut recruter des gens qui sont à un niveau de compétence beaucoup plus élevé que la compétence traditionnelle donc ça c'est un grand changement mais ça concerne pas tous les secteurs et en particulier moi je d'ailleurs je serais intéressé d'avoir l'avis de Florence là dessus parce que c'est une spécialiste notamment des matériaux de l'aluminium il y a cette classe de matériaux vous savez les 5 grands matériaux le ciment qui est le pire le plus difficile à décarboner l'aluminium l'acier le papier et les plastiques ça représente une part alors je ne voulais pas vous donner un chiffre un chiffre faux mais c'est une part très importante des émissions carbonées de l'industrie par définition ce sont des produits qui sont difficiles à décarboner parce qu'ils sont produits en fait les métaux sont les enfants du feu on disait dans le temps on a besoin de beaucoup d'énergie et aujourd'hui l'énergie est carbonée et donc la question qui se pose quand même pour ces secteurs là au delà de trouver des process techniques qui permettent effectivement de décarboner ce qui est pour le ciment par exemple c'est extrêmement difficile on ne sait vraiment pas comment faire mais de manière générale je pense que le facteur principal de localisation ça va être l'accès à l'énergie pas trop cher ça c'est la problématique actuelle vous savez qu'aujourd'hui par exemple les grandes usines d'aluminium en Europe la plupart sont arrêtées aluminium Dunkerque fonctionne au deux tiers je crois ou quelque chose comme ça aluminium Dunkerque pour vous donner une idée ça consomme autant d'énergie que la ville de Marseille l'usine de Dunkerque bon est-ce que ces industries là vont pas migrer massivement vers des zones où l'énergie est moins chère et surtout verte décarbonée alors vous avez quelques exemples par exemple la première aciérie vraiment verte sur la base de procédés de réduction directe à l'hydrogène les Suédois l'ont localisé dans le nord de la Suède au delà du cercle arctique parce que là on a accès à de l'éolien et à de l'hydroélectricité véritablement décarbonée il faut énormément d'énergie pour ces processus là donc on pourrait avoir un divorce comme ça entre des industries qui vont suivre plutôt la population et plutôt la population la plus riche c'était l'inquiétude que j'avais tout à l'heure sachant qu'il y aurait des petites industries ailleurs mais enfin elles vont plus forcément dans le grand jeu de la mondialisation et puis des secteurs qui eux vont être dans des localisations qui peuvent nous paraître exotiques par exemple l'Islande aujourd'hui aussi vous avez une énorme usine d'aluminium voilà et puis vous savez les fermes de serveurs là qui alimentent l'énergie énorme que vous consommez indirectement quand vous regardez vos vidéos ils sont sur des fleuves quelque part je ne sais pas où en Alaska ou ailleurs on ne sait pas très bien d'ailleurs on n'a pas forcément la carte complète voilà ça je pense que j'ai aussi pensé dans la perspective à ce genre de scénario je ne sais pas ce que tu en penses Florence tu viens me chatouiller sur mon sujet favori mais c'est vrai que l'industrie d'aluminium historiquement en fait elle s'est développée dans les zones montagneuses parce qu'il y avait de l'hydroélectricité voilà Dunkerque a été construite dans les Alpes dans les Alpes et les Pyrénées pour la France mais aussi la Norvège plus haut la Suisse Dunkerque a été construite parce qu'il y avait une centrale nucléaire qui était en préparation voilà mais effectivement on voit aujourd'hui la dimension d'obsolescence de cette énergie et surtout ce qu'on a vu dans les dix dernières années c'est les zones de producteurs de pétrole qui ont construit des immenses usines de production d'aluminium pour utiliser le pétrole là on est sur une absurdité véritablement si je prends le cas du Canada ils produisent avec pareil l'hydroélectricité ils sont propriétaires de leur centrale hydroélectrique et de fait l'empreinte carbonée elle est moindre si je puis dire parce qu'on n'est pas sur de l'énergie fossile donc ça c'est une réponse mais effectivement il est Dunkerque là c'est le problème de la régulation du marché de l'énergie pour l'instant on est dans le coût de l'énergie mais à moyen terme on va être dans le caractère vert durable de l'énergie exactement c'est un des scénarios qui avait été évoqué il y a dix ans déjà par les industriels en revanche je réagis sur le dernier point que tu soulevais c'était l'industrie et je dis bien l'industrie numérique c'est à dire qu'on nous a vendu le numérique comme étant quelque chose de dématérialisé quand on regarde très précisément les infrastructures liées au numérique on est dans une industrie lourde avec des data centers qui peuvent être dans les anciennes papeteries dans les endroits où on a besoin d'eau et de fraîcheur mais on les voit aussi dans des nouveaux data centers au fond de l'eau qui vont pouvoir se refroidir en fonction de la houle mais qui vont aussi contribuer à réchauffer l'eau dans les ports on est là aussi sur une nouvelle dimension industrielle que l'on mesure mal que l'on connaît mal mais quand on voit les infrastructures nécessaires au développement du numérique et d'internet on est sur une industrie très lourde et non pas du tout sur une industrie de services comme on nous le dit et qu'on connaît mal puisque par exemple si vous essayez de savoir où sont les serveurs de Google ou les serveurs d'Amazon bonne chance les localisations sont plus ou moins secrètes on sait qu'il y en a énormément ce sont des maintenant elles sont de plus en plus énormes alors il y en a aussi dans des zones développées par exemple en Hollande on vient d'ouvrir mais ça c'est pour il y a tout un réseau mondial pour ça qu'on n'est pas du tout dans un monde immatériel et on est dans un monde de plus en plus lourdement matériel il y a aussi peut-être une dernière chose vous savez que dans les grandes infrastructures il y a donc les câbles l'internet enfin la fibre optique pardon sous-marine il y a un truc une industrie qui est en train de monter très fort dont on parle encore peu qui est l'électricité à très haute tension en courant continu qui permet de distribuer l'énergie à très haute tension sur de très longues distances par exemple on a une vision romantique qui est aussi des renouvelables le Singapour a passé un accord avec l'Australie pour se fournir en énergie à partir d'énormes plateformes solaires dans le nord ouest Darwin c'est le nord ouest de l'Australie avec un câble qui fait quand même 4000 km de long pas loin quelque chose comme ça pour ramener de l'électricité cette fois-ci en sous-marin à donc voilà ça c'est les renouvelables c'est pas l'éolienne au fond du jardin c'est ce que tu disais aussi c'est un truc massif qu'on va voir débarquer dans nos paysages et auquel on n'est pas du tout préparé et au passage je pense que la loi qui vient d'être votée elle n'a pas pris le sujet à sa vraie dimension parce qu'il ne suffit pas d'accélérer les procédures il faut qu'on ait une vraie planification de la mise en place de ce bazar sur le territoire sinon on va dans le mur merci Pierre du coup il fait une très bonne transition sur notre dernier scénario qui est un scénario peut-être un peu plus dystopique je vous emmène avec moi du coup dans notre dernier scénario on est encore en 2062 et ça s'appelle délocalisation extrême la révolution du forage en eau profonde un troisième scénario peut enfin porter sur une délocalisation extrême et tient en trois mots deep sea mining le forage en eau profonde cette industrie de profondeur n'est en réalité qu'une parade superficielle dont le but est de conserver le mode de vie qui fut le nôtre au début du 21ème siècle sans passer par une prise de conscience ou une modification des usages usines et mines d'un genre nouveau voient le jour au plus près de la géothermie des fonds marins tandis qu'énergie et métaux sous-marins sont extraits en quantité faramineuse puis acheminés sur terre des territoires d'outre-mer abandonnés par les désindustrialisations sont florissants de nouveau grâce aux richesses de leurs eaux territoriales suite à des lois mondiales interdisant l'expansion d'industries en surface les écosystèmes terrestres semblent bénéficier d'un peu de répit mais il n'y a jamais eu autant de matières premières disponibles et cette nouvelle manne issue des grands fonds provoque mille nouvelles manières de leur nuire si les paysages terrestres ne sont plus salis par les panaches de vapeurs toxiques ou de fumées noires la surface de l'océan fait office de cache-misère la vie marine du début du 21ème siècle n'étant plus qu'un souvenir depuis des décennies le nombre d'animaux impactés par cette anthropisation des fonds marins est gigantesque de même que sur terre les énergies renouvelables ont permis de diviser les coûts et que le recyclage fait gagner aux industries en efficience l'abondance offerte par l'exploitation des fonds marins annule ses efforts écologiques en relançant production et consommation à la hausse définition de l'effet rebond tel qu'on observa au 19ème siècle avec la généralisation des machines à vapeur de James Watt qui réclamait moins de charbon mais décuplèrent in fine le recours à celui-ci ou au 20ème siècle lorsque l'explosion du nombre de voyageurs annula les économies d'énergie effectuées dans l'aviation le paradoxe de jevon ou effet rebond se produit à nouveau au 21ème siècle si l'on recycle plus on devrait produire moins mais c'est l'inverse qui se réalise ces nouvelles ressources étant présentes dans tous les fonds marins les 44 pays sans littoraux doivent s'associer à leur voinza pour garantir leur énergie de la Mongolie à la Bolivie en passant par l'Autriche ou la Slovaquie la dépendance aux pays bénéficiant d'industries sous-marines s'accroît à tel point que de nouvelles nations pourraient apparaître plus de délocalisation si les frontières s'estompent cette délocalisation extrême est ainsi la cause d'une forme de relocalisation vers la réduction des distances de transport qu'il s'agisse de pipelines ou de portes containers internationaux devenus obsolètes sauf dans le cas d'échanges avec le pays enclavé il n'implique pas non plus la mise au chômage des personnes qui travaillaient au début de leur carrière dans des mines terrestres ce sont des machines qui travaillent au fond des mers et qu'il faut piloter comme dans les usines traditionnelles où tout est automatisé mécanisé, digitalisé il faut des humains dont le travail est de superviser celui des robots des humains pour les concevoir pour les assembler et pour les recycler dérisoires digues aux tsunamis productivistes qui menacent de submerger le 22ème siècle Florence vous en pensez quoi ? Alors quand je l'ai lu oui non non je dis là on arrive au paroxysme de ce qui est imaginable on est vraiment dans une vision paroxystique de l'industrie qui effectivement fait froid dans le dos où l'on se dit mais après avoir on va dire porté une atteinte forte à l'environnement sur terre on se dirige vers là aussi une exploitation terrible des fonds marins alors ça renvoie à l'imaginaire de l'industrie ce n'est pas sans rappeler Jules Verne avec là aussi 100 milieux sous les mers mais est-ce que on arrivera si je ne sais pas comment dire à imposer une forme de sagesse en fait à nos industriels et à cette vision d'une planète que l'on doit à tout prix exploiter quelles que soient ses localisations ça me faisait aussi penser à ce moratoire qu'il y a eu sur les zones polaires sur l'Antarctique en disant c'est une zone qu'on ne pourra pas exploiter du point de vue minier puisque c'est une zone qui doit rester à l'abri de toute exploitation et en fait on se rend compte qu'à la faveur du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers finalement ça aiguise les appétits de certains pays et que ces mêmes pays s'affranchissent en fait de lois ou en tout cas de traités qui ont pu être signés et c'est plutôt là une inquiétude c'est à dire qu'on voit bien en regardant l'histoire récente depuis la seconde guerre mondiale que les différents traités qui ont pu être mis en place que ce soit pour la paix que ce soit pour la culture UNESCO que ce soit pour la préservation de certains grands espaces en fait on a une remise en question qui arrive en fonction de populisme il faut vraiment le mettre en évidence et que finalement nous ne sommes pas à l'abri d'une forme de dévoiement industriel où le profit guide avant tout les choix de la planète simplement donc voilà c'est plus une réaction de dire mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui et du regard que l'on a sur l'évolution industrielle la surconsommation la surproduction et les effets sur l'anthropocène depuis l'anthropocène les effets sur la nature dont nous sommes partie prenante doit-on nécessairement entrer dans une course à l'exploration des fonds marins je ne suis pas futurologue mais peut-être François si vous voulez un mot oui c'est amusant que votre auteur soit polarisé sur les fonds marins moi j'aurais cru que dans la foulée d'Elon Musk qui serait parti sur Mars sur la Lune on aurait pu effectivement donc après avoir saccagé comme tu disais très bien Florence la terre on va voir ailleurs pour la saccager alors néanmoins on voit qu'il y a quand même ça fait rêver ce potentiel fait rêver certains du moins on est bien d'accord là dessus alors il faut savoir que c'est pas nouveau parce que du pétrole offshore ça fait 30 ans et les français sont parmi les leaders mondiaux avec Total Energy notamment avec des à part moins de 3000 mètres qu'on sait ramasser du pétrole du gaz également donc ça c'est pas neuf et ça va continuer je pense surtout pour le gaz de moins en moins pour le pétrole parce que la décarbonation c'est d'abord la fin du pétrole la fin du charbon aussi mais enfin bon avec quelques hoquets de l'histoire ces derniers mois avec le retour des centrales à charbon mais c'est aussi tout le potentiel des nodules polymétalliques au fond des mer l'inventaire en fait on manque d'un inventaire très précis et pour une raison simple c'est que autant nous avons des frontières terrestres qui sont globalement bien délimitées mais sur le plan maritime il en va tout autrement et tu l'as dit tout à l'heure effectivement avec le réchauffement climatique et je pense en particulier avec l'Arctique on voit que les appétits s'aiguisent puisque on n'a pas affaire à un continent c'est pas comme l'Antarctique on a affaire à un océan qui est glacé et avec la fonte de la banquise et bien évidemment on va pouvoir circuler bien plus facilement ça commence à se faire l'été en périphérie d'océan glace et l'Arctique mais on voit très bien qu'à terme et bien les paires ivrains vont se livrer une bagarre sans merci le symbole ça a été il y a quelques années ce batiscaf qui par 4000 mètres de fond a planté un drapeau russe on venait j'ai l'impression d'être vraiment dans l'histoire comment au moment des grandes découvertes on mettait le drapeau espagnol le drapeau portugais le drapeau français etc mais on en est là on en est là aujourd'hui donc que la délimitation enfin comment dire la prolongation des zones économiques et exclusives va elle est en cours actuellement mais on voit bien que les intérêts seront sans doute croissants mais par contre on est dans des laps de temps beaucoup plus lointains on ne sait pas encore ramasser des nodules à très grande profondeur mais c'est sûr qu'il y a déjà des inventaires qui commencent à être faits et qui révèlent un potentiel absolument considérable pour autant la question qui se pose aujourd'hui c'est de se dire par exemple dans le cas français on a un potentiel minier sauf que le code minier en France fait qu'on n'exploite plus quasiment plus de minéraux en France et il ne vous a pas échappé que ces derniers mois on vous a beaucoup parlé de lithium évidemment parce que le lithium est indispensable pour les voitures électriques il en faut 40 kilos par voiture et il se trouve qu'on a du lithium en Europe et il y en a en France alors il y en a notamment dans les eaux thermales on sait qu'il y a un premier projet du côté du nord de l'Alsace et un deuxième projet dans une mine qui existe déjà et ce sera dans le centre de la France voilà et là encore ça va réveiller des effets de NIMBY not in my backyard pollution etc nappe phréatique potentiellement etc même si les projets sont hyper sécurisés parce qu'on sait c'est une question très épidermique donc si les français veulent conduire aujourd'hui à demain une voiture électrique il faudra aussi qu'on se questionne sur l'origine de nos approvisionnements parce que le problème des métaux rares dont on a besoin pour la construction notamment de nos batteries dans la plupart des cas ça vient de pays qui n'ont rien à voir avec des pays démocratiques où les conditions d'exploitation sont épouvantables on connaît le travail des enfants notamment dans les mines d'Afrique centrale notamment République démocratique du Congo notamment en fait il y a peu de pays fréquentables de ce point de vue là des pays comme le Canada d'ailleurs on voit que l'Europe renforce ses relations avec le Canada donc en fait nous sommes si on prend le cas européen le continent le plus dépendant au monde sur le plan de nos énergies et sur le plan d'aux minéraux on voit le très petit nombre de pays producteurs de minerais des minerais rares et on voit que la Chine a réussi à bas bruit cet exploit de contrôler c'est moins vrai maintenant mais jusqu'à 90% de la transformation de ces métaux rares en gros on a même vu les Européens et les Américains qui ont délocalisé la transformation de ces métaux parce que c'est extrêmement polluant pour justement améliorer leur bilan carbone en la matière donc en fait on voit que le siècle qui s'ouvre quelque part il fait écho à la révolution industrielle qui s'est fondée sur les matières premières on a bien vu que les dernières décennies c'était fondamentalement du XXe siècle autour du pétrole et du gaz et on voit que le XXIe siècle il sera entièrement tourné sur les métaux c'est pour ça qu'on parlera du recyclage c'est une question absolument essentielle autour des métaux mais la question de l'approvisionnement c'est pour ça qu'on voit que l'industrie notamment dans ce qu'elle a de stratégique est redevenue profondément géopolitique on voit que les pays qu'on admire aujourd'hui ou que l'on craint sont des pays très industrialisés la Chine l'a parfaitement compris pourquoi croyez-vous que Biden relocalise la production réindustrialise massivement c'est fondamentalement parce que ce pays avait perdu un leadership industriel et en France on tombe un peu dénu parce qu'effectivement on est sans doute le pays qui a cru le plus à l'expression de la société post-industrie il n'y a plus besoin d'avoir d'industrie et ça c'est quand même un souci donc ce texte que vous nous avez lu c'est ça qui m'évoque c'est le caractère de plus en plus stratégique des métaux sachant que jusqu'au tout début des années 2000 l'idée c'était on laisse faire on s'approvisionnait sur le marché international il n'y avait plus besoin de posséder des mines alors qu'aujourd'hui on voit que pour sécuriser ces approvisionnements il est impérieux de posséder des mines et aujourd'hui on voit que on est dans une guerre économique il faut employer le terme une guerre économique justement pour la maîtrise de ces approvisionnements merci Pierre peut-être sur ce scénario un peu dystopique oui alors moi je vais peut-être faire un peu un pas de côté parce que je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur la dystopie maritime on n'est pas il ne faut pas avoir une vision rose un peu trop rose de ce qui est en train de se passer c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup de progrès qui sont faits dans la décarbonation de beaucoup d'industries on avance quand même mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui sont inquiétantes je veux juste revenir une seconde sur le plastique comme tu l'as dit Florence aujourd'hui la pétrochimie son moteur principal ils ont très bien compris que le domaine des transports ils allaient progressivement être obligés d'en sortir et donc le moteur principal aujourd'hui le secteur qui se développe le plus c'est la fabrication de plastique et il y a des gens qui vous expliquent qu'il y a un marché mondial fantastique sur le plastique notamment avec le développement de la démographie africaine donc il faut être quand même lucide là-dessus moi je vais peut-être en profiter pour dire un mot parce que vous l'avez évoqué de ce fameux effet rebond qui à mes yeux et pas seulement à mes yeux mais qui est un élément dont il faut avoir vraiment conscience quand on parle de cette question de la transition écologique moi je dis d'ailleurs plutôt la bifurcation on a évoqué dans ce scénario il y a le productivisme on dit le productivisme il faut sortir du productivisme mais productivisme il faut faire attention dans le productivisme il y a aussi le fait d'être plus productif et donc plus efficace dans la façon dont on utilise les matériaux dont on utilise les ressources et ça pour moi c'est positif c'est à dire que le fait d'avoir d'ailleurs c'est l'histoire même de l'industrie d'utiliser en fait toujours moins de matériaux toujours moins d'énergie toujours moins d'eau pour produire une unité donnée de produit et on a de ce point de vue là il faut être conscient du fait que malgré toutes les horreurs qu'on raconte l'industrie a fait des très gros progrès depuis toujours en fait mais en particulier ces dernières années puisque il y a un sujet qui n'était pas dans l'évaluation de l'efficacité qui était le carbone le CO2 le CO2 c'est un truc totalement inoffensif jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il contribue à l'effet de serre autrement il y en a partout du CO2 et donc il faut maintenant que le grand tournant à prendre pour les industriels c'est d'intégrer ces effets là ces nouveaux aspects émissions de gaz à effet de serre effet sur la biosphère qui étaient considérés comme des externalités des choses qu'on comptait pas on les réintègre dans une logique de l'efficacité bon c'est faisable et on avance mais il y a un diable dans la boîte le diable dans la boîte c'est que plus vous êtes efficace plus vous allez vendre de produits et de produits et plus les gens vont se précipiter pour acheter vos produits ça c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Gevans historiquement parce que au moment de la révolution la dite révolution industrielle anglaise les machines à vapeur étaient de plus en plus perfectionnées et donc pour produire la même énergie on utilisait de moins en moins de charbon alors les marchands de charbon les fabricants de charbon ils ont dit mais attendez il faut qu'on calme le jeu parce qu'on va plus le vendre notre charbon si vous avez des machines tellement efficaces et qu'est-ce qui s'est passé c'est exactement l'inverse au fur et à mesure que les machines à vapeur devenaient plus efficaces elles utilisaient moins de charbon par unité de production mais comme les produits étaient moins chers je simplifie à outrance et bien on en vendait beaucoup plus c'est ça qui a lancé la machine alors cet effet là il est omniprésent juste un ou deux exemples le transport aérien par exemple chaque vol aujourd'hui est beaucoup plus efficace y compris en termes de CO2 émis que les vols il y a 20 ou 30 ans beaucoup plus efficaces résultat on a augmenté massivement la demande en transport aérien à exploser donc cet effet d'efficacité a été totalement annulé et même dépassé par l'augmentation de la demande autre exemple la lumière c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que l'efficacité énergétique de l'éclairage c'est pratiquement comme la microélectronique ça a été les gains d'efficacité depuis les lampes anciennes je ne parle même pas de la lampe à huile et tout ça mais les premières lampes d'Edison et bien c'est des facteurs 100 000 de gains d'efficacité vous voyez d'ailleurs vos leds aujourd'hui elles sont extraordinairement efficaces du point de vue énergétique par rapport elles sont froides d'ailleurs le résultat c'est vous voyez la terre de l'espace parce que et c'est extraordinaire de voir quand on fait les statistiques enfin quand on regarde les chiffres de près tous les gains d'efficacité tous en totalité à 100% et même 120% ont été mangés par l'augmentation de la demande voilà donc on a un problème il faut continuer à être efficace donc de ce point de vue là vive la productivité ou une forme de productivisme si vous voulez arrêter l'industrie au stade où elle est ce serait totalement absurde mais ça suffit pas il faut aussi agir sur la demande et agir sur la demande ça s'appelle la sobriété et donc il se trouve que c'est un concept que beaucoup utilisent depuis des années il a fait une entrée un peu fracassante dans le débat public parce qu'on nous dit maintenant que si on veut économiser d'énergie et bien il faudra peut-être chauffer un peu moins bon ça c'est mais c'est l'effet rebond dans le dans le dans le bâtiment il est connu depuis très très longtemps vous isolez les bâtiments mais quand on a isolé les bâtiments tout le monde augmente les thermostats avant les gens mettaient des pulls et ils voilà et au point que le monde immobilier allemand a écrit a fait un rapport pour le gouvernement allemand en disant arrêtez de mettre de l'argent dans la rénovation énergétique des bâtiments parce que ça sert à rien parce que la consommation énergétique totale continue à plafonner je dis pas qu'il faut pas s'occuper des passoires thermiques c'est pas exactement ce que je dis mais il faut quand même faire attention à ces effets là il faut de la sobriété c'est à dire si on n'agit pas en même temps sur la demande c'est un changement de mentalité alors l'étape d'après du raisonnement c'est de dire la sobriété c'est pas la sobriété c'est pas seulement la sobriété individuelle c'est pas seulement les fameux bons gestes il faut qu'on arrête ah bon ? c'est pas un arrêt c'est parce que on peut non mais je termine juste ma phrase donc la sobriété c'est pas seulement les fameux éco-gestes il y a des études qui ont été faites qui montrent que si on est vraiment extrêmement rigoureux c'est des Norvégiens qui ont fait ça vous savez avec la rigueur toute protestante 91 bons gestes ils ont regardé ce que ça donnait si tout le monde était totalement vertueux on règle entre un tiers et un quart du problème de la décarbonation donc ça suffit pas l'essentiel de la sobriété elle est de de la non-sobriété vient de notre mauvaise organisation collective c'est à dire que je prends par exemple la question de l'aménagement du territoire les lotissements qu'on a laissé se développer un peu partout ils n'ont pas d'autre solution que de prendre leur voiture donc ça j'appelle ça dans mon jargon à moi j'appelle ça de la sobriété systémique c'est à dire c'est pas finalement les individus on a directement relativement peu de prise là dessus par contre l'organisation de notre société est gaspilleuse par nature parce qu'on a pas été capable de dire ces lotissements on peut les faire mais il faut qu'ils soient sur des lignes de transport collectif pour que les gens ne soient pas obligés d'avoir deux voitures et de prendre la voiture pour un oui ou pour un non voilà donc ça c'est je pense une réflexion à avoir il y a cette sobriété individuelle mais il y a aussi une sobriété collective sur laquelle il faut réfléchir c'est pas la même chose que l'efficacité et cette sobriété collective à mon avis ça devrait être une des priorités de nos réflexions en tant que société voulant passer à la décarbonation merci beaucoup merci d'ailleurs je vous invite sur l'effet rebond vous pouvez il y a une très belle explication sur l'effet rebond avec l'exemple de l'aviation qui est dans l'exposition encore je vous invite à aller la voir sur l'évolution industrielle vous pouvez on va peut-être prendre un petit peu de temps on a carrément dépassé l'heure mais on peut prendre le temps de prendre des questions si vous en avez j'avais une question sur la question de la sobriété et du contrôle des usages de la modération des usages est-ce que vous pensez que la régulation de la publicité autour des produits de consommation a quelque chose à jouer aussi dans ce voilà dans ce dernièrement je faisais une conférence donc sur ce besoin de décroissance et il y avait cette question de la publicité est-ce qu'on ne devrait pas simplement l'interdire je ne suis pas un fan de la publicité mais enfin de là à dire qu'il faudrait l'interdire c'est peut-être un peu rude mais il est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu schizophrène dans cette société qui consiste à où on nous dit sans arrêt il faut modérer la consommation et où on continue à dépenser des sommes astronomiques pour nous nous pousser vers la consommation vous savez il y a une phrase de Coluche que j'adore qui est quand même un de nos grands philosophes qui dit quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas voilà ça résume le sujet on nous pousse à acheter quand même en permanence regardez la façon moi ce que je trouve indécent par exemple c'est la façon dont on pousse les enfants à acheter et à être prescripteur par rapport à leurs parents la rentre enfin je ne veux pas je ne veux pas faire dans le néo puritain sinistre mais on rentre dans la phase de Noël regardez les efforts publicitaires qui sont faits pour pousser nos bambins à réclamer des quantités de cadeaux qui sont quand même déraisonnables parce qu'après vous savez comment ça se passe on ouvre vaguement alors que bon je ne vais pas jouer les vieux cons mais nous on avait quelques jouets on ne s'en portait pas plus mal si je peux juste réagir à cette question là aussi c'est que on est soumis à un matraquage publicitaire quel que soit le média que l'on prenne télé, radio internet etc et je trouve qu'on a un déficit de communication institutionnelle qui met en garde contre certains usages vous prenez le cas du téléphone portable par exemple qui sait la consommation de deux minutes de lecture d'une vidéo quand vous êtes dans le métro on a des dépenses énergivores qui ne sont pas décryptées donc en fait sans culpabiliser le consommateur parce que ce n'est pas l'objectif l'idée est en revanche d'informer le consommateur et de ce point de vue là on a des campagnes contre l'alcool contre le tabac je pense qu'on pourrait avoir des campagnes de sensibilisation à la consommation d'une façon générale qui soit assumée par l'état et qui explique au consommateur la portée de certains gestes dont on ne mesure pas aujourd'hui les effets sur l'environnement on avait une question oui j'avais une petite question alors peut-être d'abord un commentaire alors d'abord d'où je parle je suis un ancien ingénieur qui faisait des systèmes industriels informatiques lourds le TGV roule à 360 à l'heure la ligne D du métro Lyon automatique lourde donc je ne suis pas en théorie technophobe néanmoins il y a 25 ans j'ai découvert une entreprise que j'ai repris qui fabrique des matelas de laine et c'est à cette occasion que j'ai appris ce qu'était l'efficacité industrielle donc j'ai entendu les trois scénarios que j'ai ressenti à l'inverse de ce qu'ils étaient censés être c'est à dire que j'ai trouvé qu'il y avait une incroyable continuité entre le monde et les mythes de notre monde d'aujourd'hui et ce qui était mis en perspective alors les deux premiers avec un côté un peu ravi de la crèche c'est à dire vous allez voir c'est formidable on va moins consommer et on recyclera et demain on rasera gratis grosso modo en faisant totalement l'impasse effectivement sur la réalité matérielle du monde et du coup je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur l'augmentation des consommations pourquoi encore aujourd'hui on ne mesure pas les consommations par unité de temps et par personne et qu'on trouve toujours par kilomètre par ceci mais effectivement entre la 403 du grand-père qui faisait 50 000 kilomètres en 20 ans et une auto moderne qui en fait 100 000 dans les deux premières années vous avez beau diviser la consommation par deux le pétrole avalé est plus important à l'arrivée donc ça c'était le premier point mais il y a un troisième enfin quatrième scénario qui a été à peine ébauché et comme quand même on parle de géographie donc vous parliez du scénario RTE qui est sûrement plein de qualité mais alors moi il y a un défaut qui m'a sauté à la gueule c'est que pas un instant on parle de perte en ligne alors même qu'on est sur un système qui est déjà interconnecté à l'échelle européenne et qui apparemment si on met des éoliennes en mer etc va doubler le territoire sur lequel les kilowatts vont voyager et la perte en ligne elle est aussi proportionnelle même si c'est quelques pourcents à la distance parcourue donc par rapport à des problèmes de répartition des capacités industrielles il y a quand même une putain d'aporie là dessus alors je vais pas pouvoir vous répondre très précisément sur les pertes en ligne je peux vous répondre sur en fait ce qu'on appelle l'empreinte carbone parce que fondamentalement au niveau de la consommation c'est l'empreinte carbone qui est intéressée c'est sûr que le couple qui a aucun moyen son empreinte carbone elle est très limitée parce qu'il a pas de voiture il consomme très peu la question de baisser le chauffage à 19 degrés c'est pas son problème puisqu'il chauffe pas aussi peu en fait c'est intéressant de voir que vous avez déjà des start-up qui se mettent sur le créneau du calcul dans l'empreinte carbone individuelle et ça c'est extrêmement intéressant en fait il se base notamment sur les dépenses on analyse vos dépenses et on vous donne en retour votre empreinte carbone moi je suis convaincu que c'est quelque chose qui va qui va encore s'accroître parce que on voit bien que les pays n'ont pas la même empreinte carbone les activités n'ont pas la même empreinte carbone que des pays pauvres par rapport à des pays riches c'est vrai que si on mettait d'abord l'action sur l'empreinte carbone des activités les plus polluantes on serait évidemment très efficace beaucoup plus efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique donc ça se fait à toutes les échelles y compris au niveau individuel ça veut dire que ça interroge évidemment la consommation je suis comme vous je suis révolté contre l'hyper l'hyper consommation après c'est très difficile évidemment d'interdire de consommer alors déjà moi je vois qu'il y a un petit progrès dans les compacts de pub je regarde jamais la télé mais c'est arrivé la semaine dernière dans ma belle famille je vois on voyait des bagnoles il y a toujours des bagnoles ou des parfums à la télévision et là on voyait qu'il y avait quand même un petit bandeau qui défilait et qui signalait que le covoiturage c'est une solution alors qu'on présentait une voiture à 50 000 ou 60 000 euros donc d'ailleurs les voitures électriques fondamentalement elles sont pensées pour les riches aujourd'hui il faut être très clair Tesla c'est pas du tout pour monsieur tout le monde et ce qu'on nous dit pas non plus et ça je peux vous le dire c'est que la disponibilité en matière première et en métaux rares notamment grosso modo c'est pour 700 millions de véhicules on sait qu'il va falloir remplacer un parc automobile de 2,4 milliards au moins d'automobiles donc tout le monde n'aura pas de véhicules donc ça sera des produits et moi c'est ce qui me pose problème des produits très haut de gamme et on voit bien qu'il y aura un clivage manifeste entre les plus riches qui seront de plus en plus riches c'est rien d'effet et puis une classe moyenne qui se rétrécit de manière spectaculaire l'un des grands enjeux on va dire politiques également pour nos sociétés dans les pays développés c'est la contraction des classes moyennes qui aura de moins en moins l'opportunité de consommer d'ailleurs soit dit en présent ça ça fait partie des sujets peu abordés encore aujourd'hui mais je vous rejoins l'un des moyens d'agir c'est celui sur l'empreinte carbone des activités de nos importations et c'est pour ça que la notion de taxe carbone à l'entrée des frontières de l'Europe c'est un vrai sujet on devrait l'Europe devrait s'en emparer en 2023 ça va mettre aussi un frein à des produits parce que vous avez bien vu qu'au salon de l'automobile on en a beaucoup parlé on avait des voitures françaises on avait des voitures chinoises on a bien compris que les chinois sont en embuscade pour exporter depuis la Chine des véhicules chinois fabriqués dans des conditions scandaleuses parce que utilisation de centrales à charbon il est temps si on veut se protéger c'est qu'on mette aussi des taxes carbone à l'entrée on a tué on a tué une grande partie de nos activités industrielles en Europe elles sont en cours de renaissance il y a un minimum de protectionnisme au niveau européen la question de la souveraineté voilà juste ajouter un petit commentaire sur le sur le en reprenant l'exemple de l'automobile il y a il y a j'ai un peu simplifié en disant au fond l'efficacité elle est surtout mangée par l'augmentation de la demande mais elle est aussi elle est aussi mangée les gains d'efficacité qu'on fait sont aussi mangés par l'augmentation de la sophistication de nos produits et et d'une sophistication souvent qui est inutile regardez les voitures c'est un je trouve c'est un très très bel exemple aujourd'hui moi j'ai loué une voiture avant-hier là c'est une Kia chinoise d'ailleurs maintenant les voitures vous avez un tableau de bord vous avez l'impression de rentrer dans un Airbus avec 50% d'électronique voire plus et de plus en plus de logiciels puisque maintenant les voitures vont être programmables du jour au lendemain et vous aurez des bon c'est le modèle Tesla en particulier c'est une façon de recycler les gains d'efficacité mais c'est une façon extrêmement perverse en réalité on pourrait imaginer je comprends enfin si je comprends pourquoi mais je note qu'aucun des grands constructeurs automobiles aujourd'hui ne prend la voie de faire des voitures plus simples plus robustes pas plus sûres parce que les voitures actuelles sont extrêmement sûres mais avec des fonctionnalités et on pourrait faire il y a un exemple que je vous signale par exemple c'est la Spring de Dacia il y a un bon bouquin qui vient de sortir sur l'histoire de la Spring comment on fait des voitures aujourd'hui on pourrait faire des voitures je pense à moins de 10 000 euros des voitures à 5-6 000 euros qui seraient plus petites moins lourdes moins consommatrices et qui rendraient exactement les services de base dont on a besoin quand on n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'automobile je note que les constructeurs que ce soit Stellantis ou Renault en français ou même les allemands ne prennent pas cette voie pour une raison simple c'est que leur but aujourd'hui c'est de faire de la marge et qu'ils font plus de marge sur les grosses voitures que sur les petites voitures alors je pense ça va se développer parce que là il y a un marché dans des pays comme l'Inde ou peut-être la Chine avec je pense qu'on devrait inventer la 2 chevaux d'aujourd'hui ou la 4L mais je ne sais pas si vous avez vu Renault un projet de soi-disant 4L mais ça ressemble à un Hummer c'est totalement absurde il y a un truc merveilleux si vous voulez vous amuser vous allez sur Youtube et vous regardez la présentation de la voiture électrique par Biden par Joe Biden et rentre dans un Hummer un vrai vous savez un espèce de tank là on est complètement dans l'aberration parce que le but ce n'est pas simplement de faire des voitures électriques c'est de faire des voitures qui ne consomment pas trop de matériaux qui ne consomment pas trop d'énergie pour un service rendu voilà donc ça moi j'appelle ça l'effet de profondeur technologique qui a un effet absolument non maîtrisé parce qu'évidemment dans les bureaux d'études des boîtes les ingénieurs ils aiment bien se faire plaisir et c'est normal donc ils inventent des trucs de plus en plus sophistiqués en utilisant en fait les marges qui ont été produites par les gains d'efficacité qu'ils ont produits sur l'ensemble des composants sur le produit d'ensemble donc il faudrait arriver à avoir un mouvement je pense que ça ne pourrait être qu'un mouvement de consommateurs qui disent mais non nous on ne veut pas de vos voitures bourrées d'électronique etc il y a des choses utiles l'ABS c'est utile pourquoi pas la caméra arrière mais il y en a beaucoup trop aujourd'hui il y a beaucoup de trucs inutiles donc moi maintenant quand je prends une voiture je regarde comment je peux sortir de tous ces automatismes la Kia que j'ai prise dans les virages elle me guidait enfin c'est insupportable j'ai juste une petite chose à vous raconter une anecdote qui vous fera rire j'ai une voiture de sport anglaise ancienne qui date de la fin des années 50 et bon elle est toujours un peu en restauration et je l'ai sortie il y a quelques années et mon petit neveu qui avait une dizaine d'années quand il l'a vue il a dit ah c'est un jouet pour moi c'est à dire qu'en fait un véhicule qui était destiné à des adultes en 1950 paraît tellement minuscule aujourd'hui qu'un enfant pense que c'est à son échelle et simple et simple en fait je peux juste ajouter une petite chose c'est que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants la consommation commence là où les besoins essentiels sont assurés c'est à dire qu'au 19ème siècle jusqu'au début du 20ème il fallait d'abord manger boire se chauffer et dormir on va dire et à partir du moment où ces besoins là se vêtirent étaient effectivement assurés on pouvait entrer dans une démarche de consommation et avoir du superflu donc quand on se place au 19ème siècle ou jusqu'à l'entre-deux-guerres c'est assez facile de le mesurer aujourd'hui à ces besoins essentiels il faut rajouter la communication la mobilité c'est à dire qu'on estime que nos besoins essentiels c'est aussi d'avoir un téléphone de pouvoir communiquer avec l'autre d'avoir éventuellement un ordinateur ou une tablette et puis il y a le droit à pouvoir bouger donc le droit à avoir une voiture un véhicule accès à la mobilité simplement pour dire que c'est assez intéressant de voir comment ce curseur des éléments essentiels a bougé sur deux siècles et que demain c'est difficile de se dire qu'est-ce qui va nous apparaître encore comme essentiel ça m'amène aussi c'est à dire qu'on peut pas mettre l'industrie dans le même sac c'est à dire que l'industrie c'est pas juste un bloc avec que des effets négatifs de la pollution c'est d'abord et avant tout des secteurs industriels des tailles d'industrie et on a aussi des industriels vertueux je voulais juste le dire parce que c'est important c'est à dire qu'on a des industriels qui sont là pour répondre à des besoins essentiels et qui le font vraiment de façon formidable et à côté on a des voyous et on a des industries qui à l'inverse se poussent vers une surconsommation avec des effets délétères à la fois pour les individus prenez l'agroalimentaire on a vraiment de ce côté là une industrie qui n'est absolument pas je dirais citoyenne dans ce qu'elle nous pousse à faire c'est pareil pour la consommation des ordinateurs etc et c'est là où il y a une régulation à penser qui permet aux uns de continuer à vivre et à nous à satisfaire nos besoins et de l'autre à réduire ces appétits très dangereux pour l'humanité d'un autre côté je pense que c'est important de toujours nuancer c'est un discours qui n'est pas facile à faire passer mais qui me semble important pour aller aussi dans une note positive moi je suis en contact avec beaucoup de jeunes ingénieurs qui travaillent dans des boîtes et je peux vous dire c'est quand même assez impressionnant de voir comment aujourd'hui il y a quand même une petite révolution des esprits qui est en train de se faire qui est notamment dans les jeunes il y a beaucoup de boîtes d'ailleurs qui vous disent moi si j'affiche pas des objectifs écologiques je n'arrive plus à recruter c'est un vrai sujet et les mouvements qu'on a aujourd'hui auprès des ingénieurs qui sont plus médiatisés que d'autres mais ce n'est pas du tout à prendre à la légère il y a une vraie volonté et par exemple sur les questions il y a un gros travail un peu souterrain qui se fait que personne ne voit qui est d'effectivement trouver des process plus économes en énergie en matériaux plus de recyclage etc il y a énormément de réflexions qui sont menées vraiment au niveau des usines au niveau des bureaux d'études je trouve qu'un truc qui manque quand même c'est au niveau de la conception des produits on reste sur parce que ça c'est un peu le royaume des grands bureaux d'études on reste sur des produits qui sont très difficiles de faire passer l'idée qu'on pourrait faire de la technologie un peu moins sophistiquée parce que les ingénieurs n'aiment pas ça ils ont l'impression de faire marche arrière donc ça ne veut pas dire revenir à des technologies du siècle passé ça veut dire utiliser y compris les technologies les plus pointues d'aujourd'hui mais pour faire des produits qui soient plus simples et pas plus bêtement sophistiqués qui deviennent à la limite d'ailleurs inutilisables merci je pourrais réagir là-dessus parce que c'est là où on voit juste une parce que ça vient préciser mais ça chapeau de tout ça c'est le rôle de l'Etat dans tout ça le rôle des Etats le rôle de l'Union Européenne par exemple on voit bien on voit bien que par exemple une aberration des différents câbles qui servent pour nos téléphones on voit que les normes la notion de normes elle est capitale parce que ça permet de simplifier les choses et d'éviter que chacun ait des tiroirs entiers remplis de câbles absolument inutiles pour rejoindre ce que disait Pierre Valls il y a effectivement dans le terreau notamment des start-up aujourd'hui des activités qui se développent mais de manière totalement différente c'est-à-dire autour de la slow tech c'est-à-dire que plutôt que de valoriser l'hyper technologie on est sur des technologies souvent révisées mais plutôt slow on va dire ça c'est assez impressionnant et deuxièmement moi ce qui me frappe on a parlé de la jeunesse c'est le clivage qui est en train de se faire entre les générations entre ma génération celle qui est qui aurait profité de tout alors pourtant moi je suis né enfin je suis né j'ai commencé à être conscient au moment de la crise de 1973 je suis né en 1963 bon mais avec une des attentes qui sont très différentes moi je vois avec mes enfants des fois j'ai l'impression d'être vraiment plus nul que je le suis la récupération c'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré pour autant on reste sur des mouvements qui sont relativement limités mais qui sont profondément encouragés donc c'est vrai que la montée en puissance de cette génération qui attend autre chose que tu disais au niveau des écoles d'ingénieurs mais c'est vrai dans toutes les écoles et on l'a vu on l'a vu on l'a vu à Sciences Po on l'a vu à Polytechnique on l'a vu à l'Institut National de Recherche Agronomique etc. enfin comme s'il y avait une surenchère de la part des jeunes ils font passer un message et j'entendais il n'y a pas très longtemps le PDG de Total qui disait que ça va être de plus en plus difficile de trouver des ingénieurs dans le pétrole parce que ça ne fait vraiment pas rêver du monde pour autant on voit que le secteur du nucléaire lui il arrive à recruter aujourd'hui malgré aussi l'image voilà alors dernier point on n'en a pas parlé trop peu c'est la question de la formation et de la qualification il n'y aura pas de transformation majeure sur le plan industriel s'il n'y a pas de gens qui sont formés le premier frein aujourd'hui à la réindustrialisation c'est la formation et les compétences je ne m'attendais pas dans mes travaux à les voir aussi importants aujourd'hui on n'est pas très loin du plein emploi on n'est pas très loin du plein emploi et le problème c'est de faire revenir des gens au travail aujourd'hui mais il y a des besoins qui sont énormes quand on sait que seulement 20% des étudiants après le bac poursuivent dans des formations scientifiques 20% en France alors qu'en Allemagne c'est 45% la question autour des maths elle est centrale parce qu'on parlait de réinventer l'ouvrier etc mais avant d'être un ouvrier ça sera un technicien et un textien avec un bon niveau en maths parce que l'industrie 4.0 elle ne sera pas on va dire ça demande de sacrer compétence il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué non plus et c'est la question du genre c'est à dire le monde de l'industrie reste quand même terriblement masculin c'est lié à les maths par exemple qui sont des voies très importantes il y a eu un colloque récemment c'est dramatique actuellement la façon parce que le pourcentage de filles qui font des maths et des sciences il n'est pas stable il est en train de baisser et je pense que ça c'est vraiment problématique et pour l'industrie on voit bien dans les écoles d'ingénieurs qui sont orientées vers l'industrie ça reste extrêmement masculin et ça ne bouge pas moi je crois que si on veut avoir une industrie du futur qui soit je dirais normale je crois que c'est une question absolument essentielle absolument essentielle on a une dernière question peut-être pas comment faire pour le faire marcher je peux encore aller voir l'exposition sur l'industrie donc peut-être qu'il y a des questions qui seront répondues là-bas moi il y avait deux questions que je trouve importantes du coup c'est le rôle des chercheurs du monde scientifique par rapport aux politiques et je trouve que vous êtes tous assez d'accord pour dire qu'il y a énormément de choses à faire au niveau politique sur la taxe carbone au moment de l'importation des produits autour de la publicité régulation de la publicité de la communication d'utilisation de la communication au service de l'information et de l'éducation au niveau du divertissement ludique des normes collectives au niveau de l'utilisation de l'énergie de l'eau chaude tout ce qu'on veut et on a aussi au niveau de la promotion des industries utiles et éco-conçues donc beaucoup de choses politiques à faire voilà la société civile c'est bien le monde de l'entreprise c'est bien mais il a toutes ses contraintes économiques donc on voit qu'il y a énormément de choses à faire au niveau politique et du coup quel est le rôle du monde scientifique là-dedans est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'engagement politique est-ce qu'il a la bonne direction on va dire est-ce qu'il devrait pas sortir des sentiers tracés des demandes comment dire d'études de la part du gouvernement du parlement et pour plutôt se rapprocher de la société civile utiliser peut-être des nouveaux des nouveaux des nouveaux canaux comme les réseaux sociaux etc pour essayer vraiment de comment dire renverser enfin comment dire un des problèmes qui est qu'au niveau national au niveau politique national international il y a une certaine opacité opacité aussi dans le copinage avec les firmes nationales et internationales qui rend très problématique justement toutes ces nouvelles mesures politiques qu'on veut prendre d'où l'idée de peut-être rapprocher le monde scientifique de la société civile pour essayer de à partir des territoires parce que c'est finalement au niveau politique là où c'est le plus simple d'agir au niveau des territoires communaux départementaux régionaux où là on trouve des élus plus promptes à écouter qu'au niveau national et voilà de vraiment renverser les choses via la société civile et les territoires au niveau politique au niveau des territoires et avec un engagement fort de la part de la communauté scientifique je pense que les scientifiques avertissent depuis longtemps notamment sur les dérives de l'hyper mondialisation sur sur le réchauffement climatique ne serait-ce que ça depuis 30 ans les sonnettes d'alarme elles sont tellement tirées que ça reste dans la main le discours a été inaudible et c'est seulement depuis quelques années notamment qu'au niveau des sciences humaines et sociales on commence à écouter le discours des chercheurs en la matière moi je vais vous dire ce que je crois c'est que les efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique ne sont pas du tout à la hauteur aujourd'hui et que il y a la prise de conscience l'action elle est encore largement différée mais que l'accélération qui s'opère aujourd'hui notamment dans la zone tempérée à horizon 10-15 ans va être terrifiante va être terrifiante on en a des exemples à travers les méga-feux à travers des changements en termes de biodiversité qui se font de manière extrêmement rapide c'est pas demain nous en sommes déjà les témoins je pense que ces drames vont avoir un effet je suis quelque part je commence à me convaincre que ça sera très liberticide parce que les vraies mesures elles risquent de coûter très cher ça veut dire sur la circulation sur la mobilité notamment on nous annonce un avion très bas carbone notamment avec de l'hydrogène vert d'ici à 2035 mais ce sont des petits avions donc le transport aérien le transport aérien on comprend qu'il soit vraiment dans le collimateur moi je pense que l'un des leviers de lutte contre cette hyper-consommation ce sera aussi à un moment donné des mesures drastiques qui devront être prises parce que jusqu'à maintenant on est encore à dire l'industrie a toutes les solutions les solutions techniques en la matière on a parlé de la sobriété la question c'est pour moi elle doit être énorme la sobriété donc ce sont des changements mais majeurs c'est pas jusqu'où on est prêt à faire quelques petits efforts ce sont des changements majeurs mais c'est à horizon 15-20 ans je pense oui en fait je trouve que ta question elle pose plusieurs problèmes elle soulève plusieurs problèmes il y en a un c'est l'acceptation sociale des sciences dans la société c'est à dire comment est-ce que les travaux des scientifiques sont acceptés ou non par la société civile et entendus ou pas par les politiques ça c'est un vrai problème c'est le premier le deuxième c'est les scientifiques entre eux et François le soulevé c'est à dire que d'un côté on a les sciences humaines et sociales de l'autre on a tout le champ des sciences dures et finalement peu de dialogues les uns avec les autres or la transition climatique les mesures à prendre la recherche travaille il y a vraiment des scientifiques dans les champs de la physique des mathématiques de l'informatique qui travaillent très concrètement à des solutions techniques mais on a peu ou pas assez de dialogues avec les sciences humaines et sociales qui elles sont capables de travailler sur l'acceptation ou non des mesures à prendre et sur l'éducation ce que tu disais l'éducation des populations quels que soient les territoires donc là on a aussi un travail ça se fait mais ce n'est pas suffisamment poussé et cette question de l'éducation de la société civile c'est surtout l'éducation des politiques c'est à dire qu'on a effectivement des politiques qui ne comprennent pas ce que c'est que la recherche et qui de fait ne sont pas éclairées dans leurs décisions c'est très symptomatique de voir que le Canada a une responsable d'ailleurs de la recherche qui est conseillère auprès du Premier ministre et qui est la représentante de l'ensemble des sciences au Canada en France on n'a pas ce dispositif là c'est ce qui a pu amener d'ailleurs aux dérives que l'on a vues pendant le Covid avec des prises de parole inacceptables de certains scientifiques qui se sont arrogés un droit de parole sur des sujets dans lesquels ils n'étaient pas nécessairement compétents donc on a de toute façon différentes il y a différentes échelles à prendre en considération sur ces sujets là mais effectivement c'est là aussi quelque chose qui participe de cette transition climatique que l'on doit anticiper merci beaucoup alors on a pas mal dépassé je vais clôturer cette conférence mais on reste dans le coin donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à venir nous voir on est là merci beaucoup merci vous pouvez applaudir nos invités et merci beaucoup à la Cité des Sciences de nous avoir reçus et n'hésitez pas du coup à aller voir l'exposition évolution industrielle qui c'est juste au dessus merci Merci.